voilà ça y est ça a l'air de marcher j'espère que tout marche bien bienvenue bonjour tout le monde bienvenue dans le goût du savoir le goût du savoir le goût du savoir très heureux de vous retrouver vous êtes déjà un petit peu c'est déjà cool merci à être avec nous ce matin pour cette grande première évidemment tout le monde est en panique mode premier j'espère que ça va aller on se transforme en youtube heures mais c'est cool voilà le but c'est de nous avoir tous et tous les dimanche avec nous le matin pour l'instant c'est qu'après on fera d'autres jours peut-être qu'on sera là tous les jours pour les vacances par exemple le but c'est de nous apprendre plein de choses de découvrir des choses passionnantes avec tous ceux que vous avez peut-être suivi dans une aventure il n'y a pas très très longtemps sur une chaîne de télé est-ce que vous suivez à l'époque de l'uni vous avez retrouvé tous ceux qui étaient là et puis plein de petits nouveaux aussi on va apprendre plein plein de choses il y a pas mal de professeurs qui sont aujourd'hui on a aussi notre invité ils sont prêts ils sont là je les vois dans ce qu'on appelle la green room je découvre un peu donc je vais les faire entrer un par un alors déjà je vais appeler nicolas le prof de français vraiment ça devrait marcher est-ce que tu es à nicolas bonjour je suis la technologie est formidable c'est incroyable j'ai passé des heures à essayer de comprendre comment ça marchait mais ça marche visiblement bienvenue bon nico toi tu es prof de français tout à fait voilà tout à fait et on découvre une nouvelle carrière pour Alex Good c'est technicien tu parles un peu plus fort mon avis ah est-ce que tu m'entends oui je t'entends mais attends le son est pas terrible peut-être que les gens entendent bien je sais pas si j'entends bien moi je te trouve un peu bas mais voilà c'est comme ça en tout cas j'ai parlé fort donc toi tu es prof de français dans un magnifique ici on a tourné la bande annonce de cette émission exactement et francs bonjour avec une classe qui a été formidable et on les enrase c'est exceptionnel ouais les élèves fous tu es avec nous aujourd'hui alors que totalement tu fais aussi de la musique à côté je crois tout à fait oui c'est vrai que j'ai monté un orchestre qui s'appelle l'orchestre lunaris et on va donner des concerts pour la première fois les 25 26 27 janvier à la scène du canal et on est très heureux il y a plein de jeunes talents du conservatoire de jazz et classique et ça va être un programme complètement fou ils ont un talent fou également également voilà ce que deviennent les sixièmes parce que c'est des gros musiciens tu seras complètement inquiétés pour le goût du savoir du genre mais c'est pas on va tenir le coup alors avec toi aujourd'hui nous avons notre professeur fou à notre professeur tournesol si vous vous rappelez un peu moins de cheveux qu'à l'époque oui oui salut salut à tous c'est très dégouffé très nettement rien ça va à fond à fond les ballons à fond alors je précise évidemment que nous sommes tous chez nous donc il peut arriver qu'on voit des choses passer derrière ou devant c'est le principe de ce truc là c'est que c'est comme ça qui est sympa on est en streaming c'est ça qui est un petit peu rigolo cette magnifique déco que la tienne avec ce rideau voilé sublime adrien prof des sciences de la vie et de la terre c'est comme ça qu'on dit c'est comme ça qu'on dit oui science de la vie et de la terre tu te rappelles que j'ai mis un an et demi à comprendre comment on disait c'est à dire que j'ai arrêté pas de dire plein de trucs mais voilà en tout cas maintenant j'ai bien rendu la leçon on va parler de plein de choses j'ai fait le sommaire après avec nous également celle qui faisait le jeu l'humain avec moi vous connaissez tous bien sûr c'est cécile coucou cécile à lui à tous ça va tu vas bien ça va super et oui ça va bien ta connexion est moins bonne qu'il a une tête un peu floue mais c'est peut-être parce qu'on est dimanche c'est parce qu'on est dimanche c'est la fin de semaine c'est ça évidemment magnifique bien sûr comme toujours alors toi tu étais prof des écoles tu es toujours d'ailleurs enfin tu as été prof des écoles on sait bien tout ça mais tu as changé un peu de vie tu as voulu t'intéresser au cerveau et aux enfants et aux adolescents c'est ça en fait j'ai rajouté un peu d'accord dans mon arc je reste toujours enseignante formatrice pour éducation nationale mais j'ai rajouté en effet une efficacité donc je suis praticienne pnl voilà uniquement pour les enfants et les adolescents donc c'est une pratique thérapeutique pour lever tous les blocages à l'apprentissage j'explore avec eux comment ils apprennent comment ils doivent être pour bien être et puis après je leur donne des petites astuces des stratégies pour bien mémoriser bien s'organiser voilà en gros pour pour être bien à l'école et bien apprendre et ben écoute tu vas pouvoir nous faire partager ton savoir dans le goût du savoir c'est absolument parfait c'est ça qu'on veut si vous ne serez pas les seuls profs aujourd'hui on en a plein qui vont arriver au fur et à mesure d'émission il y aura cyril nico pour les maths on aurait one pour l'anglais josé isa vous connaissez bien pour l'histoire bien sûr yohann qui va nous apprendre à danser aurélie qui sera là tout à l'heure notre pédopsychologue pour nous parler de la confiance en soi à l'école et puis dans cette émission toutes les semaines nous aurons un invité un invité qui viendra nous parler de sa vie à l'école mais aussi de sa vie tout court voilà c'est un petit peu le premier invité c'est un petit peu notre parent de l'humi à l'époque il avait été le premier invité de la première mission ils sont que c'est un ami à moi depuis des années il a fait sa première télé avec moi à l'époque j'étais beaucoup plus velte et beaucoup plus jeune lui évidemment des tout petits c'est comme un c'était comme un enfant parce que c'était un enfant et maintenant il est beaucoup plus grand il a bien grandi ce qui est drôle c'est qu'à l'époque il était dans le roi lion où il faisait simba petit et maintenant il est dans le roi lion où fait simba grand ça s'appelle le cercle de la vie je crois ou c'est l'histoire de la vie un truc comme ça c'est notre ami gwendal qui est avec nous bonjour mon gwendal salut vous allez bien écoute non va bien ta collection paraît un peu moyenne mais enfin bon on va voir comment ça c'est bizarre mais pourtant moi moi j'ai la fibre et tout je suis bien bon je suis content d'être avec vous ce matin bah écoute non mais surtout c'est bien réveillé parce que j'ai mes deux deux séances du roi lion tu en as encore aujourd'hui d'ailleurs oui oui absolument je mais c'est vrai que ça lag un peu vous m'entendez bien on t'entend mais ça lag un peu comme ça on voit ton beau sourire on voit ta forme que tu es bien coiffé ce matin je vais faire le ronc je sors de la douche en fait pour rien vous cacher mais oui j'étais sur scène hier jusqu'à jusqu'à 23 heures mais écoute le réveil a sonné ce matin il fait beau le soleil du coup je n'en suis en pleine forme bon écoute c'est le principal merci à être avec nous alors tu es dans cette émission dont le but évidemment c'est c'est d'apprendre des choses aux gens c'est de découvrir plein de choses quel que soit votre niveau parce qu'on me dit toujours à mais c'est quoi le niveau d'apprentissage de l'émission les journalistes d'améliorer je sais qu'il ya un appelé qui nous regarde aujourd'hui puisque tout le monde se demandait qu'est ce qui nous prenait de faire ça donc je vous le dis vraiment le but c'est de faire une émission intergénérationnelle où tout le monde va apprendre quelque chose quel que soit notre âge on va redécouvrir des choses dans toutes les matières de la terre on va sûrement apprendre plein de choses passionnantes aussi sur le métier artistes avec toi aujourd'hui par exemple alors aujourd'hui on a un petit peu tournée du français avec nicolas des sciences avec adrien de la pédagogie avec avec cécile on va voir de l'anglais tout à l'heure de l'histoire des maths de la psychologie aussi de la danse mais il y aura plein de matières qui vont venir toutes les semaines différentes on va tourner il y aura toujours les matières principales évidemment voilà on va découvrir plein de choses par exemple on va prendre la langue des signes dans pas très longtemps toutes les deux semaines on aura un petit un petit apprentissage d'anglais signe avec des copines à moi qui ont accepté de venir faire ça dans l'émission on va apprendre on va retrouver manon et sarah qui sont pas cette semaine on aura maxime qui aura les cours de dessin céline qui aura les cours de sport bref on va s'amuser toutes les semaines ça va changer un petit peu et puis si jamais ça marche et ben sera tous les jours craque boumue n'hésitez pas à faire des commentaires n'hésitez pas surtout à vous abonner on peut vous abonner sur le sur le youtube comme ça vous serez informés à chaque fois que que l'émission arrive et puis après on découpera des petits bouts pour faire partager tout le monde bref c'est assez simple on va vous présenter le sommaire de l'émission aujourd'hui regardez j'ai préparé plein de trucs ça a l'air facile comme ça mais ça c'est ultra mer donc on va parler homonyme avec notre ami nicolas d'archimède avec adrien qu'est ce qu'à prendre c'est ce qu'il ya tout ça nico et cyril nous apprendront ce que c'est que la symétrie isaël josé nous parlons de la paix 10 juin 1940 en anglais erwan nous parlera des résolutions ça on a fait des bonnes résolutions c'est quoi tes bonnes résolutions cette année gwendal toi c'est tes cheveux ah oui toujours toujours mais arriver à l'heure je trouve que c'est important vraiment au rendez vous aux répétitions tu vois j'aurais plus plus rigoureux et et non c'est bien déjà je trouve genre vraiment honoré tous les rendez vous écoute c'est parfait yohann nous apprendra la danse de wednesday vous savez cette série de regarder ou pas la wednesday la série pas encore mais tu connais yohann va nous la rapprendre tout à l'heure ce sera parti parce que tu auras le roi lyon bien sûr et enfin aurélie nous parlera de la confiance en soi voilà c'est assez clair qu'au programme je pense que tout le monde est prêt on est tous prêts si vous êtes avec nous vous regardez que vous avez des amis vous dites ah là là ils ont besoin d'apprendre des trucs vous n'hésitez pas vous leur dites de nous rejoindre vous appelez même maintenant alors évidemment on va être là tous les dimanches ça va être facile maintenant vous pourrez vous dire le dimanche matin plutôt que d'aller faire du sport peut-être aller à la messe c'est quoi vous dire mais attend notre nouveau rendez vous culte c'est le goût du savoir évidemment on va apprendre plein de choses on va essayer de rigoler un petit peu j'ai prévu quatre temps se dit de dos parce que j'ai peur de pouvoir parler si ça dure 6 heures voilà donc abonnez vous dites à vos amis de s'abonner bien sûr alors nous avons monsieur qui dit stéphane je suis éducateur mais de travaux dans un impro avec des enfants sociaux en handicap j'espère qu'ils nous regardent on parlera aussi du handicap c'est pour ça d'ailleurs que la langue des signes qui viendra bien sûr moi j'avais fait un spectacle sur le handicap et je trouvais ça assez passionnant aurélie est déjà en train de vous rejoindre alors voilà on va dire qu'elle a un petit peu de temps devant elle qui sera là je pense d'ici une bonne heure mais je dis tout à l'heure aurélie je sais pas si elle nous écoute en même temps je peux pas la faire entrer maintenant tout de suite dans le dans le live bon les enfants on va commencer ça va t'as pas trop le frac nicolas t'es bon et bien pas du tout parce que tu nous mets en confiance avec ta voix est en train de créer une émission que on aurait souhaité avoir jeune parce qu'une émission qui réunit les maths et la danse de wednesday je prends ouais c'est vrai que c'est sympa quand même à moi aussi mais faut calculer le vrai truc c'est qu'on aurait pu continuer à faire cette émission sur notre chaîne mais il en a été autrement et c'est pour ça que nous avons décidé de retrouver tous ici attention c'est parti j'ai préparé des petits génériques enfin c'est pas moi qui les ai faits c'est vrai que t'on dit d'autres contrats et surtout ça hop petit générique c'est ton tour nicolas tachoumère j'en peux plus de cette musique je n'en peux plus de cette musique alors bonjour à tous nous sommes dont il est déjà parti attend mais t'es parti déjà parti moi j'explique ce qu'il va nous faire il est au taquet il est au taquet bon on commence avec toi alors tu sais on fait souvent la blague que tu ressembles à vincent cassel alors c'est un peu vrai ah bon oui je sais pas qui c'est je connais pas ouais gwendal est d'accord avec moi hein t'es d'accord gwendal à mes dirais que j'étais choqué la première de l'uni vraiment j'ai mais parce que j'ai passé je moi il y avait pas eu les présentations j'étais arrivé en démission j'ai pas compris ton canapé j'étais l'agent attend mais qu'elle j'ai avec vincent cassel ou quoi il parle de français j'adore et donc c'est un peu ça et alors donc si tu veux le truc c'est que donc on peut dire que tu es un peu un sosie de vincent cassel et les sosie ça existe aussi chez les mots je crois exactement mais alors franchement l'entrée en matière est exceptionnel non mais on pense que que je fais ça comme ça la tac 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 mais non non oui parce qu'on appelle ça de l'intelligence et l'organisation alors je précise les gens qui les regardent puisqu'on a quand même plus en plus de gens qui regardent je crois que ça mon petit à petit c'est super je précise que vous pouvez poser des questions professeur c'est l'intérêt d'être en direct c'est l'intérêt d'être là avec vous en streaming ça change de ce qu'on faisait quand on était à télé là au moins on peut répondre à vos questions on est tous prêts et on y va du coup est-ce que tu es prêt toi comme dalle ou pas c'est bon tu étais pas pour le français oui c'est bon non mais oui toujours non mais c'est bon en français je prends mon stylo et ma pochette on est prêt moi aussi je suis prêt allez on y va donc on parle chère nicolas parle nous un petit peu des homonymes qu'est ce que c'est ça alors le royaume des homonymes c'est quelque chose d'exceptionnel alors d'abord qu'est ce que c'est qu'un homonyme c'est un mot qui a la même prononciation qu'un autre mais un sens différent alors en grec homo ça signifie même pareil et onouma ça signifie le nom alors ce suffixe onyme retrouve dans pas mal de termes en français je pense à synonyme antonyme anonyme mais ça c'est une autre histoire on en parlera lors d'une autre émission un exemple direct si je prends le mot mère mère pour chacun d'entre vous ça signifie plein de choses au départ voilà m r e la mère c'est une femme qui a mis au monde un des enfants et puis on a la mère m r que l'on voit en deuxième position sur notre animation qui est une désignation géologique et cette fois ci c'est une étendue d'eau salée enfin le maire m-a-r-e ça évoque le chef d'une cité d'une ville ou d'un village bon jusqu'ici tout va bien petite question pour vous alors si je vous dis serre à quoi ça vous fait penser serre interaction direct à l'ami france camille alors je n'ai pas la référence c'est camille serre c'est un nom propre mais je parle plutôt de nom commun wendall alors les autres il ya la serre dans laquelle on met la serre dans laquelle tu mets les plantes très bien l'abri qu'il permet de protéger d'une ccile vas-y il ya l'animal avec les bois aussi exactement l'animal avec les bois et alors on va peut-être réveiller un tout petit peu adrien non et ça désigne pas aussi un esclave affranchi peut-être si je me souviens bien mais ils sont exceptionnels tout à fait alors je récapitule d'abord on va parler des verbes parce que serre c'est la forme conjuguée au singulier du verbe serré aux trois premières personnes à l'indicatif je serre la main de ma mère justement on en parlait tout à l'heure au subjonctif par exemple il faut que je serre ce nœud enfin à l'impératif mais est serre à gauche sinon le camion ne passera pas et dans ces trois cas on va orthographier s e 2 r e ou s e 2 r e s mais c'est aussi la conjugaison du verbe servir toujours au singulier mais uniquement à l'indicatif par exemple ce piano ne te serre plus s e r t tu n'en joues jamais et à l'impératif et pardon et oui c'est ça à l'impératif serre moi un verre d'eau s'il te plaît et cette fois ci on orthographiera s e r s pour l'impératif alors là on est sur les verbes tu mets un s parce que j'ai jamais compris ce truc là et oui parce que parfois j'ai dit tu vois par exemple serre moi un verre j'ai dit entre le s ou le t ah ben non parce que serre moi un verre c'est sous-entendu tu me serre un verre mais on a supprimé le pronom parce qu'à l'impératif il n'y a pas de pronom il n'y a jamais de pronom d'accord donc on a le rappel du tu ceci dit je peux avoir tu me serre un verre avec un t si jamais le verre est un t tout à fait mais ça dépend de la couleur du verre s'il est pas bleu et oui monsieur ça se passe comme ça alors retournons sur les verbes ça y est on a perdu gwendal alors on était sur les verbes maintenant on va se consacrer je sais pas par exemple aux animaux c'est cécile qui nous a parlé des bois n'entendu alors moi je voudrais juste une petite chanson que j'ai vu bien que j'étais que j'étais petit c'était serre serre ouvre moi où le chasseur me tuera lapin lapin entrez viens me serrer la main et voilà alors j'ai encore été la dernière note mais donc cet animal le serre c'est c-e-r-f bien entendu ça c'est bien l'animal avec les bois alors je pense que le lapin il est également très apprécié d'un autre animal qui peut être enfin d'une autre catégorie qui est le rapace et dans ce cas là il va utiliser ces serres s-e-r-e-s qui sont les griffes de l'animal bien entendu mais heureusement notre petit lapin toujours le même il peut trouver un abri dans l'endroit qui a été cité par alex c'est la serre c'est dire un abri qui désigne la culture dans laquelle on peut protéger des tas de des tas d'éléments végétaux il nous reste ce dont a parlé adrien évidemment c'est le serre qui est toute personne attachée à la terre d'un seigneur moyen âge donc c'est une sorte d'esclaves si vous voulez alors comment ne pas se tromper parce que c'est facile avec tout ça mais je vois bien que les uns et les autres qui sont présents avec moi là tout de suite ça peut se plantouiller un tout petit peu il suffit de bien réfléchir au sens du mot et surtout d'observer son contexte c'est à dire ce qui l'entoure si je parle de la fin du lapin je peux estimer que il a envie de déjeuner auquel cas ce sera f a i m mais si je parle de la fin du lapin f i n c'est peut-être qu'il n'est plus de ce monde et dans ce cas là alors si le lapin enfin il peut manger une carotte mais s'il n'est plus de ce monde ben on peut dire que les carottes sont cuites dans les deux cas ah d'accord c'est évidemment merci merci vous savez que j'ai une très bonne vanne là dessus j'ai une super vanne alors on y va est ce que vous savez comment est ce qu'on peut faire cuire des légumes sans les mettre au feu je sais j'ai pas aidé tu n'as pas aidé gwendal non alors c'est facile en fait je vous explique en fait vous prenez 9 carottes vous les mettez dans une casserole vous en enlevez une et du coup pour dire les carottes sont cuites sont que huit oui ça y est j'ai compris yes voilà css a été passionnante excuse moi mais tu viens de faire une blague qui est basée sur les homophones c'est à dire le même son n'est pas le même sens exactement sans le savoir tu fais la grammaire bravo alex et justement et justement alors parlons des homophones grammaticaux à présent ce sont en fait des mots grammaticaux qui ont un sens mais et qui ont le même son parce que dans homophones on retrouve phonos qui signifie le son et parmi ces mots là je vais vous donner un exemple on a son et son alors je vous donne un petit exemple son père et sa mère sont partis en italie et ben nous avons d'abord un déterminant son père un déterminant qu'on appelle possessif et on reconnaît l'auxiliaire être conjugué à la troisième personne du pluriel son parti s-o-n-t alors là on sait que eh ben on a un déterminant possessif et un auxiliaire donc il y a deux éléments grammaticaux différents c'est à dire qu'ils ont une nature ils ont une classe grammaticale différente donc si on est fort en grammaire on peut s'en sortir si ça suffit pas on peut faire des petites modifications dans la phrase par exemple j'avais au départ son son père et sa mère sont partis en Italie et si on modifie on peut me dire par exemple mon père et ma mère étaient partis en Italie et là mon eh ben c'est comme son et puis était c'est comme son s-o-n-t mais on a juste mis à l'imparfait et voilà comme ça on sait quel son on doit écrire exactement on sait quel son on doit écrire alors je pense que on va pouvoir est-ce qu'on fait une petite interrogation non parce que là si si tu peux interroge Gwendal interroge Gwendal c'est on va voir si nos invités apprennent quelque chose parce que nous évidemment on est on est au taquet je sens que Gwendal est à la fois le parrain et le cobaye de l'émission c'est ça oui oui alors regarde il a des lunettes il faut juste des oreilles tu es prêt Gwendal alors comment on orthographie comment on orthographie le cerf c'est-à-dire la personne qui est attachée à la terre du seigneur au moyen-âge la personne qui est attachée à la terre du seigneur du moyen-âge non mais attends t'es un professeur géo ou de français non je comprends plus ah mais les deux parce que le français veut savoir tout faire ben c'est s e 2 r e non ah ça c'est le c'est les griffes du rapace mais franchement comme c'est un terme assez rare je te je te pardonne et je ne te sanctionnerai pas et ça s'écrivait en fait s e r f c'est quasiment comme l'animal avec les bons voilà sûr que ça reste devant tout à fait mais c'est un truc moyen-âgeux c'est normal que tu saches pas Gwendal toi t'es moderne t'es jeune t'es dans le truc exactement exactement ouais évidemment ouais c'est pour ça c'est pour ça bon le conseil lecture de la semaine parce qu'à toutes les semaines on va faire un conseil lecture je conseille un ouvrage sublime mais oui alors c'est important pourquoi parce qu'on vient de parler de serre s r f et justement restons au moyen-âge un écrivain qui s'appelle alain surget qui est d'ailleurs un ancien prof d'histoire géographie a écrit une offre qui s'appelle le renard de morlange publié en 95 et c'est exceptionnel un bouquin dans lequel on peut se plonger on se retrouve dans un univers ultra réaliste et fantastique et c'est l'histoire d'un conte qui s'appelle renault de morlange qui est un homme autoritaire et violent et qui règne sur ces terres donc il a sous sa sous sa responsabilité et sous sa domination des serres justement s r f s et parfois il chasse des cr c r f s et un jour il rencontre un vieil ermite alors un ermite c'est un c'est un religieux qui isolé du monde maître yoda et si tu veux si tu veux tout à fait sauf que maître yoda il est un peu plus plump on va dire et ce vieil ermite lui prédit la chose suivante s'il ne change pas son attitude parce que c'est vraiment quelqu'un de très cruel et bien il sera métamorphosé les nuits de pleine lune en jeune renard mais tout en conservant son esprit humain et ça c'est absolument prodigieux et la métamorphose s'arrêtera le jour où il aura demandé pardon pour ses fautes et ça c'est ce qu'on appelle le repentir alors évidemment il va lui arriver plein d'épreuves et on va se poser la question suivante est ce qu'il va prendre conscience de ses erreurs passées alors je réponds pas à la question parce que le but de l'opération c'est évidemment de lire le livre et c'est le moment d'un petit extrait parce que j'aime bien lire des extraits de livres et je vais demander le concours d'alex bien sûr mais je vais t'aider attends j'ai extrait sous les yeux parce que je suis très organisé on voit pas chez moi mais là c'est un bazar je n'ai plus de maison c'est un studio j'ai des lumières partout et j'ai même un espèce d'ipad où j'ai mis le texte comme ça je peux lire en même temps que tu es très organisé c'est un très beau décor cela dit alors je reprécise un petit peu le contexte le comte de morlange est en plein banquet il vient de subir enfin il vient d'entendre la malédiction et la malédiction du vieil ermite et à un moment donné il se sent pas très bien il a envie de prendre l'air et il abandonne discrètement ses invités parce que la malédiction promise par le vieil homme commence à à le hanter et alex va se va se charger du de la parole intérieure de ce conte donc tu vas prononcer sa pensée et moi je me consacre à la narration c'est parti ok d'accord on y donc normalement tu dois avoir les textes c'est après les petits tirés parce que les petits tirés c'est les dialogues ou les pensées dans la situation je suis prêt tu es prêt élève alex gould disons un extrait de ce de ce renard de morlange c'est parti l'air frais lui fit du bien calma la fièvre qui battait dans ses tempes pour retrouver tout à fait son équilibre il décida de marcher un peu sur le chemin de ronde la lune brillait au dessus bien pleine bien ronde d'une blancheur éclatante le cire de morlange hésita à lui jeter un regard pourtant je suis un chevalier un homme de guerre murmure-t-il je ne vais quand même pas encore des fois aux sornettes d'un vieil homme il se sera enfui par quelques passages secrets que je n'ai point eu le temps de découvrir il leva la tête regarda l'astre bien en face par défi ressenti tout à coup l'envie de courir dans la forêt allons se reprit il devant l'inconvuité de sa pensée je me dois à mes invités mais au fur et à mesure qu'il revenait vers la fête cette envie de travailler le tenaillait devint un besoin impérieux il descendit l'escalier en collimation de son donjon dépassa l'entrée de la grande salle croisa des serviteurs qui le regardèrent s'éloigner d'un air ahuri il arriva dans la cour mandat que l'on relève la herse traverser à le pont levis puis se mit à courir en direction des bois sans se soucier des gardes qui criaient derrière lui pour lui demander s'il désirait son cheval alors là c'est c'est des applaudissements enregistrés je pense oui oui non je te confirme nous avons la technologie tu vois je peux faire des trucs rigolons tu vois je peux m'amuser un truc sympa mais merci écoute nicolas j'espère que ça a donné envie à à gwendal à ceux qui le regardent et à ceux qui verront après cette séquence qu'on va découper sur les tiktok les instagram et tout ça de folie de de lire ce livre est-ce que tu lis beaucoup toi gwendal ou pas ah oui plus maintenant j'avais du mal à lire quand j'étais à l'école je sais pas pourquoi peut-être parce que j'allais dans la fin peut-être parce qu'on devait des livres qui existaient en film donc du coup on regardait tous les films sauf que du coup ça marche pas c'est toujours librement adapté et à l'interro je me faisais toujours avoir parce que je parlais de scènes qui n'existaient pas dans le dans les bouquins voilà ça permettra aux enfants qui nous regardent et de se dire tiens chouette ou peut-être mieux que je lise le bouquin pour te regarder le film et en plus souvent je vais te dire je sais pas si vous êtes d'accord avec moi les amis mais souvent quand on a lu le livre on trouve toujours le livre meilleur que le film parce qu'on se fait nous même notre propre film dans la tête et moi je me rappelle de jurassic park par exemple que j'avais adoré en bouquin et tout le monde a adoré le film et moi j'étais mais non mais le film et moi bien que le livre j'assure les gens ne me croyaient pas mais j'ai eu tous les livres de michael christian du coup une fois que j'avais lu ce jurassic park donc je trouve que c'est important de de lire les livres c'est important aussi de regarder le goût de savoir d'ailleurs je précise si vous êtes un parent ou un grand parent qui n'ont gardé parce qu'on avait beaucoup de personnes un peu plus grande que des enfants qui ont regardé sur l'ancienne émission qu'on faisait tous ensemble n'hésitez pas vous aussi vous abonner à venir nous voir évidemment en direct le dimanche matin et puis c'est aussi l'idée de cette émission c'est aussi de dire tiens on a un moment on peut mettre notre enfant devant un écran sans qu'ils regardent des trucs un peu étranges ou qu'ils jouent à roblox je dis ça parce que je pense au bien qui habitant et bien soit joué à roblox soit regarder des gens qui jouent des jeux vidéo ce qui est toujours un truc qui me dépasse mais pourquoi tu ne préfères pas jouer toi donc vous avez besoin un petit peu d'avoir du temps d'écran amusant et bien il vous suffit de nous regarder bon les amis merci nicolas pour ce premier cours du goût du savoir tu as baptisé l'émission franco mais c'est très émouvant merci alex ça va tu te survis tu te sens bien tout va bien très bien oui non non très bien en tout cas la déco de chez toi est absolument magnifique je pense que les gens qui le regardent se demandent ce que c'est que cette statue bizarre qui est à ta gauche moi depuis tout à l'heure ça m'a fait d'agnès baillon sublime à d'accord ah oui en plus c'est vraiment quelqu'un qui a fait ça quoi c'est son métier tout à fait elle penche on a l'impression qu'elle penche mais c'est la caméra oui c'est 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 la statue de pise pas du tout mais peut-être que c'est une question des lois de la physique et justement les voiles de la physique nous allons en parler dans cette émission toutes les semaines avec notre professeur tournesol un celui que vous connaissez bien qui est toujours au top de la forme et qui a des plantes chez lui parce qu'il travaille aussi à la maison et et oui et ce cours je sens que ça va être de la balle c'est parti de la vie et de la terre alors là vous découvrez cette musique moi ça fait deux semaines que j'entends que ça je n'en peux plus je n'en peux plus c'est bon je vais les garder maintenant 1 dans quoi de la musique venda les commandes et pas maintenant j'adore c'est vraiment qu'un 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 ça reste à comment ça rentre dans la tête alors toi à ton époque ça s'appelait pas science de la vie et de la terre si 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 non mais à déjà ouais ouais parce que tout à l'heure qu'à ton époque je crois que ça n'existait pas merci beaucoup merci d'insister et alors t'aimais bien les sciences ou parce que tu aimes bien ça alors moi j'adorais les sciences c'est tous les sens qui m'aimait pas mais moi j'adorais le problème était plutôt quoi plutôt physique plutôt chimie plutôt nature plutôt plutôt svt vraiment pour le coup la chimie j'avoue qu'on m'a perdu un peu sur tout ce qui est formule neutrons etc mais par contre svt je trouvais que c'était trop bien trop bien parce que ça explique vraiment dans quoi on vit en fait et ça nous sensibilise exactement et c'est exactement le but du cours d'adrien je précise encore je le redis parce que pour l'instant les gens sont un peu timides il dit juste à bravo super merci j'ai que des trucs comme ça vous pouvez poser des questions et même même au fur et à mesure de l'émission nicolas est encore avec nous pendant un petit peu de temps si vous avez d'un seul coup une question qui vous vient sur les homonymes pouf comme ça n'hésitez pas on y reviendra et vous aussi poser des questions à adrien puisque maintenant adrien c'est ton tour nous allons donc parler yes d'un monsieur qui était là il ya très longtemps à regarder qui avait toujours une tête un peu bizarre voilà ça c'est quand il est content mais je sais pas si vous devinez qui c'est c'est qui c'est à ton avis gwendal c'est le père fourra non alors alors le père fourra un jour de canicule il a quitté son fort pour aller à la rochelle juste à côté se mettre dans la nature je sais qui c'est moi toi tu sais qui c'est alors alors tu penses que c'est qui c'est archimègue a pas mal presque presque elle est elle est pas mal celle là non il s'agit donc de archimède archimède et oui moi j'étais parti pour aller faire un ping pong et je me suis dit bon ben c'est pas grave je vais me servir de balle de ping pong pour mettre en évidence la poussée d'archimède et si ça marche alors on pourra tous dire heure et cas parce que heure et cas ça signifie j'ai trouvé en grec ancien et c'est ce qu'aurait lancé archimède lorsqu'il a dans sa baignoire mis en évidence les principes qui régissent la paix d'archimède et oui alors c'était en archimède en brésie c'était un monsieur qui était là il ya très longtemps il a trouvé ça il ya longtemps puisqu'il était au troisième siècle avant troisième siècle avant jésus-christ oui donc il ya à peu près 2300 ans mais on avait déjà des baignoires donc on avait déjà des baignoires c'est intéressant on avait déjà des baignoires et plutôt que d'aller prendre un bain moi je te propose une première expérience tu vas voir c'est marrant on va prendre un récipient dans lequel on va mettre un petit peu de semaine et dessus je vais y mettre une balle de ping pong et une balle de golf je vais recouvrir le tout de ce moule jusqu'à ce que les balles ne se voient plus là évidemment vous pouvez refaire l'expérience à la maison c'est le principe c'est quand c'est ça qui est amusant vous pouvez les faire sans aucun problème amusez vous essayez faut avoir une balle de golf une balle de ping pong et de la semoule enfin on peut s'amuser à les refaire complètement et alors moi maintenant je vous parie que je vais réussir à faire réapparaître l'une de ces deux balles sans toucher à la semoule vous me croyez quelqu'un y croit ou pas tout le monde y croit ou pas on est totalement ouais ouais je pense c'est possible après est ce que c'est ouais je sais pas alors quand on va pour faire réapparaître l'une de ces deux balles regarde je vais donner de petits coups sur la paroi du récipient et la balle de ping pong est remontée toute seule à la surface non mais attends c'est quasiment de la magie la balle de golf elle elle est restée davantage en profondeur dans la semoule et ça c'est une application du principe d'archimède regarde si je mets dans de l'eau une balle de ping pong et une balle de golf la balle de ping pong flotte alors que la balle de golf elle coule sur chacune de ces deux balles s'exercent deux forces leur poids et la poussée d'archimède le poids c'est une force verticale dirigée vers le bas la poussée d'archimède elle c'est une force verticale dirigée vers le haut elle s'exerce lorsque l'objet est placé dans un fluide c'est à dire un liquide ou un gaz pour notre balle de ping pong la poussée d'archimède était supérieure au poids de la balle donc la balle est remontée vers la surface pour la balle de golf elle la poussée d'archimède était moins importante que le poids de la balle et la balle a coulé alors tu vas me dire ma semoule c'est pas un liquide oui mais en donnant des petits coups sur la paroi du récipient on a limité les frottements entre les grains et la semoule se comporte alors presque comme un liquide c'est pourquoi la balle de ping pong est remontée vers la surface alors cette poussée d'archimède elle dépend du fluide dans lequel est placé l'objet par exemple la poussée d'archimède elle est plus importante dans l'eau que dans l'air mais elle est aussi plus importante dans l'eau salée que dans l'eau douce et c'est la raison pour laquelle on plus plus facilement dans la mer que dans un lac c'est à cause du sel évidemment parce que du coup c'est plus dense effectivement derrière il ya une histoire de densité mais ça ce sera une autre leçon j'ai une question je te propose maintenant à toi tu es une question je l'ai mise à l'écran parce que maintenant avec la technologie j'arrive à faire des trucs de fou quelle est la différence entre poids et alors le poids c'est une force qui s'exerce sur l'objet et qui dépend de sa masse sa masse la masse d'un objet c'est ce qu'on peut mesurer avec une balance ce qui est mesuré en kilogrammes par exemple attend mais attend parce que quand on dit toujours à temps à tente autant ça y est révélation gwendal par exemple qui est tous velte et qui doit peser à mon avis dans les 65 kg tellement il est bien équilibré en fait on dit que c'est son poids mais c'est pas son poids c'est sa masse c'est ça que tu veux dire en réalité on devrait dire que c'est sa masse et pas son poids tu le savais c'est la force qui s'exerce sur gwendal et qui l'attire vers la terre ça c'est la masse non la masse la masse c'était 65 kg d'accord ah d'accord donc en gros la masse c'est mon poids et quand on dit que quelqu'un est relou c'est son poids c'est pas tout ça en fait en gros ce qu'on appelle la masse c'est ce qu'on appelle le poids en fait c'est la masse quoi pour nous pour pour le commun des en réalité c'est la masse ouais dans le langage courant on parle on parle de poids mais il s'agit plutôt de la masse ah ben on fait tous une bêtise le poids dépend de la masse de l'objet on fait tous des bêtises quand on dit tous n'importe quoi alors merci pour cette question alex je te propose une deuxième expérience savoir on va s'amuser à faire varier le rapport de force qui existe entre le poids et la poussée d'archimède pour ça je vais prendre un entonnoir dans cet entonnoir je vais placer ma balle de ping pong à ton avis si je verse de l'eau dans l'entonnoir que va faire la balle de elle est supposée remonter elle est supposée remonter ouais on l'a vu juste avant on va tester je verse de l'eau dans l'entonnoir c'est de l'eau bleue ouais j'ai rajouté du colorant alimentaire pour mieux que ça se voit super mais la balle de ping pong elle elle reste dans le fond de l'entonnoir maintenant si je bouche la sortie de l'entonnoir gwendal à ton avis qu'est ce qu'il va se passer ah bah là un feu d'artifice un feu d'artifice je teste je bouche la sortie de l'entonnoir et la balle de ping pong est remontée l'entonnoir maintenant se vide je ne sais pas si vous avez bien vu attends mais si si ça fait ça fait que c'est immédiat ça fait ça a été hyper rapide donc là la balle elle reste dans le fond de l'entonnoir je bouche la sortie et la balle remonte vers la surface alors derrière cette expérience amusante il y a le principe d'archimède lorsque la balle était dans le fond de l'entonnoir et que j'ai versé l'eau par dessus l'eau ne pouvait pas s'écouler et du coup ne pouvait pas exercer sur la balle la poussée nécessaire par en dessous permettant à la balle de remonter vers la surface et parce que les gens pour les balles rester dans le fond alors l'eau coulée mais à couler au goutte à goutte il n'y avait pas la colonne d'eau nécessaire à ce niveau là pour exercer la poussée d'archimède par contre lorsque j'ai mis mon doigt au niveau de la sortie de l'entonnoir l'eau a pu s'accumuler dans cette partie là dans la partie basse de l'entonnoir et du coup exercer la poussée nécessaire pour faire remonter la balle alors jouer avec le rapport qui existe entre le poids et poussée d'archimède c'est ce qui permet par exemple de faire s'envoler les montgolfières ou de faire plonger les sous-marins par exemple pour le cas des montgolfières celle que vous voyez à l'écran l'air chaud il pèse moins lourd que l'air froid donc quand on fait chauffer l'air dans le ballon on diminue le poids qui s'exerce sur la montgolfière et sous l'effet de la poussée d'archimède qui elle n'a pas changé la montgolfière peut s'envoler à l'inverse pour les sous-marins les sous-marins ils comportent des compartiments qu'on appelle les ballastes et qu'on peut remplir soit d'air soit d'eau lorsqu'on remplit les ballastes d'eau le poids du sous-marin lui cette fois ci est augmenté la poussée d'archimède elle ne change pas le sous-marin va donc s'enfoncer et les ballastes on peut changer comme ça comme on le souhaite les gens qui sont dans les sous-marins décident de mettre de l'eau de vider comme ça il ya de l'air etc c'est ça effectivement et en fonction de ce qu'il ya dans les ballastes le sous-marin pourra monter vers la surface s'enfoncer ou naviguer entre deux eaux mais c'est vrai que pour le sous-marin tu penses d'accord tu comprends la poussée d'archimède mais en fait pour la montgolfière c'est parce que l'air c'est un fluide quoi c'est comme l'eau en fait l'air c'est un fluide c'est un casse donc c'est un fluide et l'air chaud un poids moins important que l'air froid et alors est ce que si nous on fait un régime ce que j'essaie de faire depuis quand 30 ans maintenant est ce qu'on peut du coup s'envoler alors tu pourras pas t'envoler alex je suis désolé je suis quand même le régime mais t'en n'as pas besoin à l'extérieur non c'est si mais non j'ai une super utilisé la raison si on pas de l'eau si on voit trop d'eau notre ventre il va pas faire la poussée d'archimède quand même ah non cette poussée d'archimède elle est exercée par le fluide dans lequel est l'objet ok donc si tu vois beaucoup d'eau tu tu changes pas la poussée d'archimède qui s'exerce sur ton corps par contre si tu plonges dans la piscine là la poussée d'archimède qui s'exercera par l'eau de la piscine sera pas la même que celle qui s'exercer par l'air en dehors de la piscine d'accord et bien merci beaucoup adrien je n'ai pas beaucoup plus de questions pour toi par cette question piégeuse sur le pot et la main ce qui nous a permis de tous comprendre qu'en fait on disait n'importe quoi que c'est notre masque et de 65 kg pour pour gwendal j'imagine bien sûr et et sûrement comment dire un peu un peu plus pour moi et bien merci les applaudissements ah oui c'est le début merci merci je m'éteins c'est normalement la semaine prochaine j'ai un truc je vais avoir un truc en plus je peux appuyer sur des boutons ça fait plein de trucs des effets des effets spéciaux et où les gens essaient de faire un truc qui tient la route à peu près faut qu'on check de connexion à taille parce que c'est pas toujours toujours parfait voilà mais on avance on va finir par y arriver bon cécile t'es prête ou pas au taquet au taquet parce que ça va être à toi ouais tu vois par exemple la connexion est un petit peu à l'amour allez on y va c'est parti et un décalage sur une image bah oui pour la pédagogie alors la pédagogie Nicolas il danse c'est dommage vous n'avez pas eu l'image moi je l'avais alors la pédagogie kesako c'est un bien gros mot toi tu as essayé de retourner à l'école tu donnes des cours mais tu retournes à l'école pour tout apprendre sur ce qu'on appelle des sciences cognitives c'est un mot bien compliqué et la psychopédagogie qu'est ce que c'est que ça les sciences cognitives alors les sciences cognitives c'est un ensemble en fait de sciences qui étudient le cerveau voilà et plus particulièrement donc les neurosciences qui étudient comment ce qui se passe en fait dans le cerveau lorsqu'on est en train d'apprendre voilà et donc si on comprend comment le cerveau fonctionne on devient de plus en plus efficace lorsque l'on apprend d'accord bah écoute alors comprenons comment le cerveau fonctionne c'est un peu le but de je crois de ce premier cours tu vas essayer de nous orienter un petit peu je crois que tu as prévu même toute une présentation un peu complexe qu'on va poursuivre avec toi j'espère que tout le monde va essayer techniquement voilà je j'ai mes limites aussi mais maintenant on apprend c'est ce qui est sympa c'est que franchement c'est plutôt cool d'être là de découvrir un peu ce média tout ce qu'on connaît pas trop moi j'ai plutôt la télé vous êtes plutôt dans des salles avec des tableaux noirs comme celui qui est à moi voilà là on essaye d'apprendre des trucs hier on a passé on va vous le dire 127 heures à essayer de faire marcher le powerpoint c'est quand même pas un truc normalement hyper compliqué mais on a galéré on s'en est un peu sorti Fred notre comité major qui gère vos réponses et tout ça dans le chat nous a aidé n'hésitez pas à nous parler les gens sont timides parce que je vois qu'il y a des gens mais ils nous parlent pas trop ils n'osent pas trop poser des questions ils sont à dire c'est super c'est super cette émission existait avant ça aurait été génial bon bah maintenant ça existe ne parlons pas du passé pensons à l'avenir alors on va essayer ensemble Cécile de faire marcher toute ta présentation c'est parti alors alors attention on essaye de se brancher techniquement normalement ça marche est-ce que ça fonctionne ? alors attends je suis censé normalement faire ça et pouvoir regarde regarde ça ça marche ça marche ? un peu doucement s'il vous plaît quand même c'est du boulot bravo c'est facile bravo bravo alors apprendre à apprendre ça s'apprend voilà apprendre à apprendre ça s'apprend c'est quelque chose qui n'est pas si simple on ne se pose pas forcément la question finalement comment j'apprends qu'est-ce que je peux faire qu'est-ce que je dois faire pour être vraiment efficace et durant toutes ces émissions on va essayer justement d'être de plus en plus performant pour apprendre voilà alors je vais vous proposer donc bim ça marche apprendre à apprendre ce n'est pas travailler plus mais c'est bien travailler mieux c'est à dire essayer d'être de plus en plus efficient alors je vais vous donner par exemple les clés les outils pour comprendre comment on apprend pour être efficace pour cela je vais bien sûr m'appuyer sur mon expérience d'enseignante de formatrice mais aussi de thérapeute et surtout sur les recherches donc comme on l'a dit en neurosciences cognitives donc apprendre à apprendre c'est dans toutes les disciplines d'école mais aussi dans toutes les situations de vie et pourquoi il est important d'apprendre à apprendre à ça pas fonctionner si voilà pour avoir l'autonomie pour réfléchir et apprendre alors les neurosciences cognitives ou comment le cerveau apprend et bien parce que dans le cerveau apprend et bien parce que dans le cerveau et bien on apprend notamment à parler pour le langage on apprend aussi ce que c'est que la mémoire l'attention le raisonnement mais aussi comment fonctionnent les émotions donc tout au long des émissions on va regarder qu'est-ce qu'apprendre comment on apprend comment être attentif et comment se concentrer efficacement comment bien mémoriser quels outils aussi construire pour favoriser un apprentissage efficace dans toutes les matières c'est à dire ça va être du pratique au pratique mais aussi quelles sont les meilleures stratégies et les méthodes pour apprendre et surtout retrouver le plaisir d'apprendre là on va apprendre tout ça toutes les semaines peut-être pas toutes les semaines mais en tout cas à chaque fois on abordera des choses qui sont un peu différentes alors on a Stéphane qui vous dit apprendre pour apprendre ça sert à rien apprendre pour comprendre ça sert à quelque chose est-ce qu'on est d'accord avec ça ? oui hein comment ? il dit apprendre pour comprendre c'est plus important pour lui c'est ça qu'il dit oui mais on va voir que apprendre à apprendre c'est comprendre ah bah voilà comme ça on apprend aussi oui mais il faut comprendre avant d'apprendre il peut comprendre avant d'apprendre et on va voir que c'est parce qu'on a compris aussi qu'on apprend voilà on va voir tout au long de l'émission finalement qu'est-ce qu'apprendre justement alors écoute bien parce que tout au long de l'émission je vais donner des petites informations et puis à la fin tu auras un petit quiz pour justement t'entraîner et voir si tu as bien compris ah Gwenda tu as intérêt à écouter oui alors apprendre étymologiquement donc si on regarde l'origine du mot ça signifie saisir, attraper, prendre en soi et il y a un organe dans notre corps qui est le chef d'orchestre de nos apprentissages est-ce que vous savez quel que c'est à votre avis le garçon ? bah c'est ça hein non ? le cerveau c'est 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 le cerveau le cerveau le cerveau qui est un formidable organe qui passerait presque inaperçu car on ne le voit pas, on ne l'entend pas et pourtant c'est l'un des organes les plus importants du corps humain avec le cœur et les poumons alors le cerveau c'est un super ordinateur c'est lui qui te permet de respirer mais aussi de réfléchir, de penser, de manger, de boire mais aussi de ressentir des émotions et de communiquer avec les personnes autour de toi et bien sûr il te permet d'apprendre et ce qui est fou c'est que ça il le fait sans qu'on s'en rende compte en fait qu'il le fait il le fait exactement sans qu'on s'en rende compte ça devient totalement automatique mais il faut savoir que le cerveau est vraiment programmé pour cela, pour apprendre alors il faut savoir que apprendre c'est vraiment à tout âge, tout au long de notre vie des recherches ont montré que le bébé vient au monde déjà avec de nombreux savoirs et des compétences il sait par exemple reconnaître approximativement un petit nombre d'objets ou encore reconnaître la voix de ses parents mais on apprend tout au long de notre vie, à tout moment et avec tout le monde Est-ce que c'est un muscle genre le cerveau ? Est-ce que par exemple plus t'apprends, plus c'est facile d'apprendre ? Oui Alors c'est pas vraiment un muscle, en fait à l'intérieur du cerveau on a ce qu'on appelle des neurones qui fonctionnent entre eux et qui ont des connexions et plus, et ça on le verra aussi lors d'une autre émission, plus en fait on s'entraîne, plus on répète, plus on apprend encore d'autres choses ces connexions se renforcent et c'est comme ça en fait que le cerveau change et qu'il se renforce mais ce n'est pas vraiment un muscle, c'est vraiment un organe Alors apprendre c'est pas remplir une boîte vide du coup, c'est ça que tu dis ? Et donc apprendre en effet ce n'est pas du tout remplir une boîte vide puisque comme je vous l'ai dit déjà le bébé arrive avec certaines compétences et certaines connaissances Donc apprendre qu'est-ce que c'est ? Finalement c'est activer ce que l'on sait déjà c'est faire des liens, comparer avec les nouvelles connaissances et pour ça nous avons largement besoin de notre mémoire là aussi on verra, il existe différentes sortes de mémoires et apprendre c'est faire appel à sa mémoire Apprendre c'est aussi modifier ses anciennes connaissances à la découverte d'une nouvelle c'est-à-dire que quand on découvre quelque chose de nouveau on va soit enlever ce qu'on connaît déjà parce qu'on s'aperçoit que finalement ce n'était pas bon c'était erroné ou alors on va compléter ce que l'on sait déjà donc ça veut dire que on a, lorsque l'on apprend un certain contrôle sur notre cerveau Et apprendre c'est aussi vouloir apprendre vouloir apprendre il y a une question aussi de motivation de plaisir quand on apprend et aussi c'est savoir pourquoi on apprend donc là comme je l'ai dit il y a une question de motivation et puis apprendre c'est aussi savoir comment on apprend et là on va être surtout, on va mobiliser toute notre attention sur qu'est-ce qu'on est en train d'apprendre sur quoi je dois me concentrer et comment je dois le faire Ah bah là mon attention est focalisée par la tête de la dame qui était quand même assez incroyable Et qui sait la tête de la dame ? Ah bah oui elle est très attentive Je sens qu'elle est attentive pas sa coupe de cheveux mais alors pour le reste c'est assez impressionnant quand même J'ai un monsieur Stéphane qui nous dit mais je crois que ça c'est une légende urbaine peut-être aussi qu'Adrien pourra dire un mot là-dessus Stéphane il dit on n'utilise qu'une partie de notre cerveau tu sais il y a beaucoup de films qui te disent ah mais en fait on n'utilise que 10% de notre cerveau qu'est-ce qui se passerait si on n'utilise les 90% récents ? Je crois que ça c'est complètement bidon Oui c'est complètement alors on l'abordera justement la semaine prochaine on appelle ça des neuromythes les neuromythes ce sont des croyances qui sont fausses justement sur le cerveau et justement quand on apprend comment fonctionne le cerveau ça nous permet de notamment enlever ces neuromythes et on verra qu'on utilise 100% de notre cerveau de manière différente à chaque fois suivant l'activité que l'on fait et c'est un neuromythes en effet Ah c'est un neuromythes j'aime beaucoup ce mot vous avez pensé à un stalagmite mais ça n'a rien à voir Pas suivant Alors il faut savoir aussi qu'apprendre c'est quand même un mécanisme très complexe c'est déjà accepter de ne pas savoir et émotionnellement c'est pas toujours évident c'est pour ça qu'on relie très souvent l'apprentissage à la confiance en soi et à l'estime de soi puisque comprendre et prendre c'est aussi accepter de faire des erreurs et les erreurs et tu le sais bien Alex on en avait très souvent parlé on ne parle pas notamment de faute mais d'essai et d'erreur puisque Oui vous savez ça tu savais Gwenda que maintenant les profs ils n'ont plus le droit de dire que tu as fait une faute c'est génial ça Ah bon ? Ben non non corrigez-moi si je me trompe Nicolas ou Adrien on est d'accord qu'on ne peut plus dire on ne doit plus dire faute Disons que la faute il y a quelque chose derrière de l'ordre de irréversible impardonnable voilà c'est fini pour toi alors que les erreurs les erreurs ça fait ça fait partie de l'apprentissage c'est parce qu'on fait justement des erreurs qu'on est en train d'apprendre donc on voit qu'on fait une erreur on essaye de comprendre pourquoi on a fait cette erreur ce qui nous permet finalement d'avancer dans les apprentissages D'accord tu es d'accord Nicolas bien sûr Donc l'erreur c'est fini Oui oui et pardon oui Cécile c'est vrai que le terme de faute on l'évite parce que c'est un peu un peu gênant comme terme et ça rappelle quelque chose qui est de l'ordre de la culpabilité et c'est vrai que l'erreur et tu l'expliques très bien Cécile l'erreur c'est le principe d'essai de tentative et au contraire l'ambition c'est d'y arriver donc c'est l'épreuve qui rend plus fort justement c'est ça qui est intéressant Et toi Gwendal tu fais beaucoup d'erreurs dans la vie ? Oui oui on apprend de ses erreurs c'est ça l'idée quand même franchement c'est de ne pas les reproduire Exactement exactement on est bien d'accord Bon Cécile tu peux terminer ton petit cours magistral où on apprend plein de choses Oui on dit que l'erreur est une faute lorsqu'on n'en apprend pas en fait on la répète à plusieurs reprises c'est-à-dire qu'on ne prend pas le recul nécessaire pour finalement ne plus la refaire voilà en gros Alors les quatre étapes de l'apprentissage alors suivez bien les garçons premièrement je ne sais pas que je ne sais pas d'accord donc on est dans une ignorance totale après je sais que je ne sais pas ça c'est la deuxième étape on se rend compte qu'il y a quelque chose qu'on ne maîtrise pas ensuite on s'entraîne et on sait qu'on sait et enfin la quatrième étape on ne sait plus que l'on sait c'est un peu comme voilà faire du vélo au départ comme le bébé bon bah il n'a jamais vu quelqu'un faire du vélo puis jusqu'à un moment où il voit quelqu'un faire du vélo et alors là il s'aperçoit en effet ah oui en effet je ne sais pas alors qu'est-ce qu'il fait et bien il s'entraîne il s'entraîne et là il maîtrise il maîtrise à un tel point que finalement quatrième étape et bien ça devient automatique il ne se rend même plus compte qu'il a ses compétences et il augmente en capacité et voilà quelles sont toutes les étapes de l'apprentissage je sais faire du vélo mais je ne sais pas faire des trucs sur une roue comme ils font eux ah bon c'est bizarre non je ne suis pas à ce niveau là personnellement voilà alors il y a trois grandes manières d'apprendre qu'on a pu répertorier en neurosciences déjà c'est par imitation c'est un peu ce qui se passe au tout début de la vie c'est un petit peu comme le bébé ensuite on s'aperçoit que qu'est-ce qui se passe dans le cerveau lorsque on apprend par imitation à l'intérieur on en a parlé tout à l'heure des neurones et c'est ce qu'on appelle les neurones miroirs c'est-à-dire ce sont des neurones qui fonctionnent en reproduisant simplement en regardant les mêmes les mêmes gestes ou les mêmes paroles ce qu'on fera tout à l'heure avec la choreographie de Wednesday de Johan qu'on apprendra à rester avec nous on va faire fonctionner comme dans cette série incroyable des neurones miroirs voilà tout à fait et puis ensuite la deuxième c'est par des recherches et des expérimentations en osant en analysant ce qui fonctionne ce qui ne fonctionne pas par des essais et des erreurs comme on l'a dit tout à l'heure c'est pour ça c'est ce qu'on a fait avec Adrien tout à l'heure avec Archimède exactement on a fait une expérimentation plus on expérimente plus on voit si ça fonctionne si ça ne fonctionne pas qu'on avance en fait dans les apprentissages donc ça c'est la deuxième manière d'apprendre et puis il y a une troisième manière et bien on l'a dit tout à l'heure c'est par la compréhension je ne sais plus qui a été intervenu tout à l'heure pour me poser la question et puis par la compréhension et la mémorisation pardon de connaissances et là c'est une situation que les enfants les adultes ou les étudiants rencontrent quand ils vont à l'école au collège au lycée ou même en faculté alors les neurosciences donc c'est comprendre comment le le cerveau fonctionne et il y a quatre éléments essentiels pour réussir à apprendre tout d'abord il y a l'attention donc c'est quatre piliers qui qui montrent en fait l'attention il est impossible d'apprendre si l'on ne prête pas attention à ce qui doit être appris donc c'est important de savoir à quoi il faut faire attention en hiérarchisant toutes les informations que l'on a donc du coup il y a aussi l'engagement actif donc l'engagement actif c'est pour retenir une nouvelle connaissance il suffit pas d'écouter ou de lire passivement il vaut mieux s'interroger émettre des hypothèses faire des expériences pour vraiment comprendre de quoi on parle ensuite on l'a vu donc il y a le retour sur erreur l'erreur est extrêmement bénéfique si l'on comprend pourquoi on s'est trompé et puis il y a le dernier pilier qui est la consolidation la consolidation c'est la répétition je refais la même chose ou je change de contexte etc donc dans l'attention il s'agit de cibler ce que l'on veut apprendre et à ce moment là on se pose la question ben quoi qu'est-ce que je veux apprendre pour l'engagement actif et bien il s'agit de se questionner et à ce moment là on se pose la question mais comment je peux faire qu'est-ce que je dois faire le retour sur erreur et bien je comprends qu'est-ce qui était correct et qu'est-ce qui ne l'est pas et on se pose donc la question pourquoi et puis la consolidation donc on s'entraîne et c'est à ce moment là qu'on va reprendre toutes les questions du quoi comment pourquoi quand et avec quoi est-ce que jusqu'ici vous suivez les garçons ah ben là on est bien là on est bien on a bien compris je pense et t'es attentif toi à l'école Gwendal ou pas oui oui franchement mais ça me passionne et j'avais la chance d'être tombé sur une prof de français qui aussi s'intéressait à tout ce fonctionnement et de savoir comment comment on pouvait justement ouais apprendre mieux et donc elle nous donnait par exemple systématiquement les devoirs d'une semaine à l'autre tu vois grammaire le lundi pour le lundi conjugaison du pardi pour le mardi parce qu'elle partait du principe que c'était par la répétition justement qu'on apprenait et moi en plus c'est vrai que en tant que jeune comédien déjà à l'époque moi c'est ça qui m'a toujours sauvé c'est la mémoire et à partir du moment où on comprend que comme tu l'as dit il n'y a pas de bourrage de crâne en fait c'est que plus on apprend en fait et ça commence par juste de simples poésies à l'école qui nous paraissent au départ ces 10 lits nous paraissent énormes et tout mais plus on apprend en fait plus vite on apprend vite et moi ce qui se passait en fait c'est que tu vois j'étais confronté à devoir apprendre toute une pièce de 80 pages en 15 jours et du coup ça pouvait m'aider puisque quand j'avais un exposé à apprendre je pouvais le faire en deux jours c'est pas mal oui le cerveau n'est pas un mucle en revanche il y a voilà comme je vous l'ai dit des circuits qui fonctionnent et plus on fait fonctionner ces circuits plus au bout d'un moment ça devient totalement automatique comme stratégie et comme fonctionnement c'est comme le vélo c'est vrai que le vélo on dit ah bah ça s'oublie pas ou nager par exemple moi je ne sais pas nager à mon grand regret mais je suis une quiche je suis une enclume dès que je suis dans l'eau mais franchement même avec la poussée d'Archimède même avec la poussée d'Archimède justement c'était un truc une histoire de masse tu sais j'ai bien rendu que c'était pas le poids et la masse pour l'instant ma masse était un peu trop grande donc la poussée d'Archimède me dit va te faire voir ailleurs mon ami et donc ça ne marche pas voilà mais j'y travaille je pense qu'un jour j'y arriverai tu sais j'ai failli faire une émission sur TF1 où il y avait des célébrités qui fallait sortir d'un endroit il fallait absolument voilà je l'ai pas fait mais voilà il fallait apprendre à nager et du coup comme je ne sais pas nager je me suis retrouvé à aller prendre des cours avec que des gens qui me regardaient à la piscine des Halles à côté de chez moi mais qu'est-ce qu'il fait là avec son maillot de bain un peu serré parce que t'es obligé de mettre des maillots de bain un peu serré dans les piscines municipales voilà voilà et je me suis dit non mais en fait je ne vais pas apprendre à nager ça ne sert strictement à rien voilà donc du coup je ne sais toujours mais d'ailleurs juste je reviens sur ce que tu disais ça marche aussi pour les devoirs parce que tu sais souvent on essaie de se mettre bien je me souviens on se met de la musique et tout parce qu'on a envie que ce soit un moment un peu plus agréable mais finalement on passe plus de temps alors que si vraiment on se concentre justement à essayer d'être attentif sur ce qu'on fait on apprend la leçon dix fois plus rapidement et on se disperse moins donc c'est un moment un peu moins agréable mais il est plus plus catchy et on gagne du temps surtout on gagne du temps je vous parlerai dans une prochaine émission justement de l'attention c'est quelque chose qui revient extrêmement souvent aujourd'hui à l'école sur justement ce déficit d'attention mais il y a des trucs et astuces qu'il faut savoir justement pour cibler son attention des choses à faire et au contraire des choses à ne pas faire et comme tu dis Gwendal écouter de la musique peut quelquefois justement disperser ton attention c'est à dire que ça ne veut pas dire que tu ne peux pas faire mais tu es beaucoup moins efficient voilà mais on verra comment ? tu fais deux trucs en même temps c'est comme moi parfois j'écris je me dis tiens je vais me mettre devant la télé pour écrire une pièce ou un machin pour pas que ce soit vide tu vois mais en fait c'est pas efficace quand tu regardes une série en même temps que tu essayes de bosser c'est pas possible mais aujourd'hui c'est vrai il n'y a pas des problèmes à l'école avec tous ces téléphones ou maintenant tu es à la maison c'est vrai que quand tu dois faire tes devoirs tu te retrouves à te dire tiens attends j'ai une notification Instagram Facebook c'est quoi ? c'est quoi ? c'est l'une des choses à construire mais de laisser il faut que l'enfant au maximum puisse laisser le portable dans une autre pièce et se concentrer sur son travail et en plus c'est un gain de temps comme le disait Gwendal si on est vraiment concentré sur son travail au mieux on va travailler parfois une heure au lieu de deux heures et demie trois heures à s'être réparpillé et c'est après ce moment d'effort et d'efficacité intellectuelle qu'on peut justement se divertir et passer à autre chose là on a Stéphane qui est évidemment prof dans une classe qui nous dit que lui il met des casques ambibruit à disposition des enfants vous savez ces nouveaux casques qui enlèvent le bruit il dit qu'il met ça à disposition des enfants pour qu'ils puissent avoir un moment d'apaisement oui oui alors après ça ne veut pas dire qu'il ne faut aucun bruit parce qu'il y a des personnes qui peuvent par exemple travailler avec une petite musique de fond ce qu'il faut c'est éviter qu'il y ait des paroles surtout des paroles dans la langue maternelle pour éviter cette dispersion ou alors il y a des personnes aussi qui travaillent avec des bruits blancs c'est à dire juste un petit fond comme ça ça les aide à se concentrer après il faut essayer encore une fois on a tous des façons tout à fait différentes d'apprendre il faut essayer ce qui est le plus efficace et le plus efficient il est clair que tout ce qui est appareil comme téléphone etc c'est totalement proscrit il y a même des expériences qui ont été faites au Canada même si l'enfant a son téléphone éteint ou à côté ou retourné il y a encore une perte d'attention puisque le téléphone est là à côté donc c'est vraiment dans une autre pièce parfois c'est sans réflexe ton téléphone il sonne même pas il n'y a pas une notification rien mais juste tu vas le prendre pour regarder pour dire tiens tu as un truc de nouveau je reconnais quand je regarde le temps d'écran que je passe dessus par jour ça horrifie c'est pas possible Gwendal tu as déjà fait le test de voir ton temps d'écran ou pas sur une journée ouais 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 j'ai arrêté de tester quoi que ce soit c'est flippant c'est flippant surtout quand on rentre j'ai vu un documentaire sur Netflix qui est hyper intéressant qui t'explique justement tout ce process de notification et qui vraiment te montre dans cette intelligence artificielle que tout est fait pour justement attirer ton attention et disperser justement ce si t'es en train de enfin pourquoi tu n'es pas sur ton téléphone et tiens ça fait 30 minutes que Gwendal n'a pas vu son téléphone qu'est-ce que je vais lui quelles notifications je vais lui envoyer à cette heure-là il est plus attentif sur les infos à cette heure-là c'est plus ses réseaux sociaux donc vraiment c'est un piège et c'est plus fort que nous et c'est pour mieux le retrouver c'est ça que que nous disait Vincent Cassel les développeurs ont travaillé justement sur tout ce qui est neurosciences et cerveaux puisque en fait dans notre cerveau on a instinctivement ce qu'on appelle le circuit de la récompense avec une libération de dopamine etc et ils savent très bien qu'est-ce qui va activer ce circuit de la récompense donc que tout est étudié on est pris au piège mais il faut qu'on se débarrasse ces téléphones vite il faut qu'on combatte ça il faut qu'on devienne il faut qu'on prenne le dessus en fait sur toutes ces technologies c'est à nous de décider alors qu'en vrai on décide pour nous là en même temps c'est aussi l'idée de cette émission c'est de se dire justement si tu es accro à ton téléphone au moins tu auras un petit moment d'apprentissage un temps d'écran intelligent et utile c'est pour ça que vous s'abonnez d'ailleurs abonnez-vous tous vous qui êtes là comme ça vous serez ratifiés à chaque fois on vous enverra aussi des petites newsletters pour savoir quel sommaire de la prochaine émission et compagnie en permanence Cécile est arrivée au bout de ta presse ou pas je ne sais même plus non il y a encore 2-3 trucs je peux continuer ou pas alors allons-y alors continue vas-y alors pourquoi est-ce important donc de savoir comment apprendre alors je vous ai fait une sorte de petite symbolique donc imaginez-moi vous vouliez apprendre à faire du canoë kayak et que vous ne connaissez pas du tout cet objet vous ne savez pas quel objet il faut prendre pour avancer donc qu'est-ce que vous faites vous connaissez deux objets qui sont par exemple raquettes de tennis et raquettes de ping-pong mais bon vous allez peut-être avancer mais vous allez faire beaucoup d'efforts vous allez mettre énormément de temps même si on va vous encourager au fil du temps donc vous n'allez pas avoir les bons résultats et du coup ce qui est important justement quand on apprend à apprendre c'est de choisir le bon instrument et les bons gestes donc imaginons que je vous propose par exemple une pagaie qui a été reconnue scientifiquement pour fonctionner etc forcément vous allez avancer beaucoup plus vite etc et bien l'apprentissage est exactement la même chose imaginez que le canoë c'est votre cerveau et que et bien quand on sait comment apprendre et bien on va choisir directement la pagaie au lieu de passer par les raquettes etc pour avancer de manière extrêmement efficace et du coup avoir encore envie d'apprendre et retrouver le plaisir d'apprendre donc extrêmement important de savoir finalement comment apprendre voilà le cerveau et les stratégies d'apprentissage alors quelques conseils aux parents pour permettre justement aux enfants d'être dans une bonne dynamique d'apprentissage c'est d'abord de leur lire des livres ou alors vous-même de lire parce que c'est modélisant si on pense aux neurones miroirs ou en tout cas d'inciter vos enfants à lire mais aussi ne pas hésiter à communiquer et dialoguer extrêmement souvent avec eux je ne suis pas sûr qu'avec des dents comme ça tu ne leur fais pas peur par contre ouais peut-être je ne sais pas ou alors on va appeler Benjamin mon dentiste coucou il faut bien sûr leur proposer des activités pour créatives pour pouvoir créer extrêmement souvent jouer avec eux alors jouer ça signifie les jeux de société puisque pendant qu'on est en train de jouer aux jeux de société il se passe énormément de choses des développements de compétences des nouvelles connaissances et puis une communication extrêmement forte et extrêmement positive bien sûr de ne pas hésiter à aller faire voir d'autres personnes que ce soit adultes ou personnes du même âge et puis aussi avoir une bonne hygiène de vie ça signifie les inciter à faire du sport même s'ils n'ont pas forcément envie une balade à vélo voilà simplement les inscrire à une pourquoi pas une activité extra sportive ou aller jouer dans le quartier dormir alors on le verra aussi dans une autre émission le sommeil est primordial pour pouvoir apprendre puisque c'est pendant le sommeil que toutes les cellules se réorganisent et se régénèrent dans le cerveau et puis avoir aussi une bonne hygiène de vie quand il s'agit de manger on ne va pas le dire et le redire 5 légumes et fruits par jour et puis c'est aussi leur permettre d'accepter justement les erreurs de les encourager à recommencer et ne pas justement les blâmer lorsqu'il y a une erreur qui se fait et puis les encourager leur dire allez c'est bien t'en es là n'hésite pas à me solliciter tu vois tu as déjà avancé tu as en fait de lui faire remarquer toutes les choses positives avant les choses négatives qu'il a faites et ça ça donne une excellente dynamique d'apprentissage alors le petit quiz rapidement les garçons vous voulez participer c'est parti on est tous prêts on va vérifier Nicolas t'es prêt ou pas totalement totalement prêt bien sûr je vous ai perdu ou je vous ai perdu on est prêt et Gwendolyn qui a changé alors du coup maintenant il est en gros plan l'animation des dents c'était lui en fait non regarde il est en magnifique il est en sublime mais bien sûr allez on est tous prêts pour le petit quiz le petit quiz allez nous apprenons principalement entre 3 et 18 ans à votre avis c'est vrai ou c'est faux ? c'est faux c'est faux ? c'est faux on apprend à tout âge moi je dirais que c'est vrai et non c'est faux parce que comme on l'a dit on apprend à tout âge et tout au long de notre vie c'est ça qui est super intéressant et qui finalement forge notre personnalité notre confiance en nous et notre estime de nous ok moi j'apprends encore mais oui mais on apprend tout le temps tous les jours c'est ça qu'il ne faut pas hésiter à être très curieux poser des questions regarder observer c'est ça le plus intéressant alors à votre avis quels sont les 4 éléments essentiels à l'apprentissage ? ah bah ça on a bien retenu ça t'as retenu Gwendal ah bah attends je ne l'ai plus Gwendal il a ressauté 4 mince il s'appelle 4 oui bah il s'appelle 4 mais il n'est pas là bon bah tant pis alors on va on va commencer avec Nicolas oh et j'ai déjà donné ma réponse tout à l'heure elle était bonne non les 4 éléments essentiels je pense qu'Adrien saura mieux s'exprimer que moi sur le coup je ne suis pas sûr les 4 piliers essentiels il y avait au moins un il y avait oh là là le tout premier pour apprendre pas son poulet l'attention oui bravo on a l'engagement actif c'est à dire ah oui l'engagement actif la motivation non ? il y a l'engagement actif c'est à dire ne pas simplement lire son cours mais bien penser à se poser des questions faire des hypothèses etc on a le retour sur l'erreur comprendre pourquoi on s'est trompé et puis la consolidation c'est à dire ne pas hésiter à s'entraîner sur ce qu'on a déjà fait voilà si vous arrivez à chaque fois à réunir en fait ces 4 piliers essentiels votre apprentissage sera de plus en plus efficace et on sera tous autre autre petite question comment appelle-t-on les neurones qui nous permettent d'apprendre par imitation est-ce que c'est les neurones reflets les neurones miroirs ou bien les neurones d'imitation les neurones moi je sais moi je sais alors ? les neurones miroirs oui bravo ce sont les neurones miroirs tout à fait c'est les neurones que nous avons dans notre cerveau et qui permettent c'est une des façons d'apprendre par imitation refaire la même chose c'est la première façon qu'on utilise en tant que bébé pour apprendre bravo et dernier donc apprendre c'est avant tout connaître un maximum d'informations c'est vrai ou c'est faux ? je pense que c'est vrai moi non ? apprendre et mettre un maximum d'informations il y en a récupéré notre ami Gwandal qui est de retour avec nous on va remettre des petits problèmes de connexion c'est la magie du live on découvre Adrien Adrien vous avez la tête de celui qui vous est pris en faute non je réfléchis je fais des têtes bizarres quand je réfléchis la collection a bien marché ils ne m'ont plus capillé de l'éducation on y est presque Gwandal on est là apprendre c'est avant tout connaître un maximum d'informations ça paraît assez facile de répondre que c'est vrai non ? et bien c'est faux ah merde mince pardon je dis un gros mot mince comment ça ? donc c'est pas c'est pas c'est pas simplement remplir une boîte vite avec des informations c'est vraiment faire un tri dans ce qu'on sait déjà pour faire de nouvelles connexions c'est voilà avoir un contrôle sur son cerveau modifié enlever rajouter et puis c'est faire preuve de motivation et puis d'attention et puis c'est vrai que parfois les informations qu'on peut avoir elles peuvent être fausses en ce moment elles peuvent être tout à fait c'est le royaume c'est pour ça que c'est bien de comprendre tout à fait donc apprendre efficacement c'est et bien c'est comprendre comment on apprend c'est ce qu'on c'est ce qu'on avait dit au tout début c'est connaître le fonctionnement du cerveau les atouts et ses limites c'est mettre en oeuvre donc les bonnes stratégies d'apprentissage rappelez-vous le canoë et puis la pagaie et puis c'est savoir être attentif et savoir mémoriser dans le temps voilà et je vous dis à la semaine prochaine pas de suite tu vas rester avec nous un petit peu de temps mais merci beaucoup attends je te fais des applaudissements comme tout le monde on a bien compris comment ça se passait et on va maintenant les amis merci Cécile on n'a pas de questions il y a quelqu'un qui dit quand on connait les mille pokémons c'est quand même qu'on est très fort je vois pas trop le rapport mais si c'est vrai que ça prouve qu'il a une bonne mémoire oui je suis pas sûr qu'on soit à mille je sais pas si on est à mille exactement bon Gwendal ça va être ton tour tu sais que t'es le premier au monde qui va subir le questionnaire du good le questionnaire du good qu'est-ce que c'est ce truc tu vois il y a un truc qui s'appelle le questionnaire de Proust qui est très connu oui qu'on fait très souvent c'est un petit peu la même chose mais c'est pour cette émission c'est pour le good du savoir donc c'est le questionnaire du good du savoir d'accord le questionnaire du good c'est la vanne de notre ami Nicolas qui lui plaît tant bon est-ce que t'es prêt oui toujours non je peux dire que t'es pas prêt c'est parti on est l'invité du jour aujourd'hui t'as remarqué que c'était un petit micro parce que c'est vrai qu'on te connait surtout en tant que chanteur mais pas que t'es aussi animateur sur Gully oui tu fais donc t'es dans le Roi Lion en ce moment mais t'es aussi dans une tournée de comédie musicale c'est un peu partout en France il y a combien de dates en France aussi en cette année il y en a pas mal non ? il y en a il y en a une vingtaine à peu près une vingtaine de dates dans toute la France voilà où tu es avec quelques amis que je connais bien comme par exemple Alexis Loison qui est avec toi et puis d'autres amis des amis que nous avons en commun voilà une superbe de sa comédie musicale évidemment c'est le Roi Lion que tu fais maintenant depuis un an et demi à Mogador et oui où tu fais Simba c'est quand même le héros et la télé aussi et je crois savoir que tu pourrais pas rossir un album éventuellement un spectacle selon scène enfin plein de trucs t'arrêtes pas vous voyez peut-être du cinéma enfin tu vois on est tout va bien tout va bien tout va bien il n'arrête pas il est partout alors attention tu vas donc subir ce questionnaire du good là t'es la première personne qui a évoqué ça en direct donc voici la première question qui sera toujours la même très facile quelle était ta matière préférée à l'école ah hyper facile le français après la musique le français parce que vraiment j'ai su mais si si mais je trouve ça trop important t'imagines d'ailleurs là ce qui est hyper intéressant c'est de voir le Roi Lion c'est une trop je suis trompé je suis trompé non bah tiens non je m'ai trompé ça arrive ça arrive je me suis trompé c'est la censure c'est le direct c'est le direct je suis pas encore le réalisateur je suis pas Didier Fraisse qui réalisait la maison lumi ça m'arrive de me planter donc oui donc tu disais le français parce que non mais parce qu'en plus je me rends compte que là tu sais le Roi Lion c'est une trop internationale donc il n'y a pas que des français il y a des gens qui sont en cours de naturalisation aussi donc ils doivent passer des examens et tout et on se rend compte qu'on leur pose des questions tu sais ils ont vraiment une interro de français pour avoir du coup leur visa et on leur demande de mieux parler français que nous parfois en fait tu vois et que je me dis que finalement c'est quand même important de savoir bien parler sa propre langue quoi et c'est pas tout le temps le cas donc c'est pour ça que j'aime vraiment beaucoup le français et bah ça c'est chouette et alors à l'inverse la matière que tu vraiment mais alors que tu ne pouvais pas supporter le truc que t'aimais le moins où tu disais mais c'est pas possible au secours je suis une célébrité sur tes mois de l'art je m'imagine dire cette phrase en cours oui à 10 ans attends non mais ce que tu savais pas c'est qu'à 10 ans il était déjà enfin à 12 ans attends quand tu as incroyable talent t'avais quel âge quand on s'est rencontré 14 14 ans 14 ans écoute bah ça se rejoint un peu en fait c'est les maths et la physique à partir du moment où c'est devenu tu sais tout ce qui est fonction l'horreur voilà la djèbre là on m'a perdu un peu ouais la djèbre ouais la djèbre Nicolas il est pas très fort en maths non plus c'est pour ça qu'on va le garder avec toi pour le cours de maths parce qu'il a encore besoin il y a même des preuves télévisées je crois mais oui il y a des preuves télévisées catastrophiques ou genre même 2 plus 2 ils savaient pas ce que c'était donc on est arrivés à des trucs horribles voilà en fait les maths en mode économie tu vois pourcentage c'est kiff les maths vraiment en mode les fonctions affines la tangente tout ça tout ça tout ça tout ça et pareil les neutrons c5 je sais plus quoi alors là j'étais franchement je comprenais pas en fait si c'était des ingrédients une liste de course ou ou le TRC du lotant quoi bah pas de maths Nicolas te rejoint bon Adrien est un peu triste parce qu'il est bien lui les éléments et tout ça mais bon alors ça c'est une question qui va plaire à Nicolas qui est le livre qui t'a le plus marqué à l'école tu sais parce qu'à l'école on a fait toujours lire des bouquins les trucs mais pas forcément quand t'as fait lire à l'école peut-être un livre que t'as lu à côté moi je me rappelle que j'avais j'avais 9 ans quand j'ai eu le chien des anneaux tout on me disait mais t'es trop petit faut pas lire un truc comme ça et ça m'a vraiment marqué ce bouquin qui est un des bouquins préférés donc toi c'était quoi le livre qui t'a marqué dans ta scolarité où tu te dis ah c'est génial de lire bah alors il y en a un mais ça m'a marqué vraiment non mais on faisait ce qui était intéressant c'est que dans notre classe on avait c'est un peu comme le bon cours des lycéens ou des collégiens mais tu vois on se l'était fait entre nous donc il y avait une sélection de livres et on se les passait etc donc on se challengeait un peu parce qu'on devait lire une quinzaine de livres à l'année et donc dans ces livres il y avait un peu tout tu vois il pouvait y avoir Amélie Nothomb qui était beaucoup plus enfin qui était un dessin que je trouvais à lire tu vois ou Virginie Despentes qui était un peu plus enfin beaucoup plus quotidien mais moi je sais qu'il y a un livre je trouve qui passe peu importe l'âge c'est Le Petit Prince vraiment j'aime beaucoup la moralité autour de l'histoire et 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 comment c'est imagé et surtout les différents degrés de lecture quand on le lit à 12 ans et qu'on le lit après à 18 ans ou on lit pas les choses pareilles Adrien a l'air d'accord et Nicolas évidemment aussi ouais ouais complètement d'accord c'est très bien dit en plus c'est très bien dit c'est vrai à tous les âges et ce qui est degré de lecture c'est vrai il est content il est content donc c'est très bien dit un petit bonus pour question plus technique est-ce que tu te rappelles le prénom de ton premier crush à l'école oui 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 tout le monde se rappelle absolument Caroline Caroline est-ce que tu as un message à délivrer à Caroline bah écoute Caroline tout était consenti pour ma part voilà c'est tout ce que j'allais dire c'est beau ensuite ça va peut-être rejoindre la question d'avant quelle est la plus grosse bêtise que tu aies faite à l'école la plus grosse bêtise que j'ai faite laisse moi non non mais c'est très en fait c'est parce que c'est pire là on rentre dans l'école internat donc là forcément les bêtises c'est plus du tout enfin tu vois on vit là-bas donc c'est les bêtises que tu fais chez toi tu les fais à l'école tu vois et d'habitude c'est ta mère qui t'aime beaucoup qui t'embrouille là c'est là c'est ton professeur bah tu sais c'est déclencher des alarmes incendies voilà et faire évacuer tout l'internat pendant que tout le monde est sous la douche tu vois ça c'est le genre de bavillette c'était en fait tu es le Adil Rami de l'internat parce que lui il a fait ça à la coupe du monde toi tu fais ça non mais parce qu'en fait on déclenchait pas vraiment on allait pas jusque là tu vois on appuyait pas sur le truc mais on s'est rendu compte qu'en fait en mettant nos déodorants tu sais les pires là les déos qu'on met axe chocolat tout ça parce qu'on pensait qu'on allait pécho avec ça donc des déos tu vois qui font beaucoup beaucoup de fumée bon bah si on s'en mettait à proximité d'une alarme incendie en fait ça la déclenchait voilà ah mais j'ai jamais et ça tu viens de donner plein de mauvaises idées à plein de jeunes qui nous regardent très très bon j'ai bien fait cette question j'ai peut-être t'enlevé cette question des questions du Christian et du Goud alors question intéressante pour les étudiants est-ce que tu te rappelles d'un professeur en particulier qui t'a marqué moi je me rappelle d'un par exemple qui était mon Le Motteux monsieur Le Motteux qui est malheureusement parti de ce monde mais qui était mon professeur de français qui m'avait appris toutes les figures de rhétorique et qui a fait qu'aujourd'hui jeu de cerveau qui est aussi formaté au jeu de mots est-ce que toi il y a un professeur comme ça qui t'a marqué vraiment ? oui il y en a deux il y en a plusieurs mais il y en a deux la première c'était ma prof de français du coup troisième qui vraiment m'avait sensibilisé à tout ce qu'était justement le cerveau l'apprentissage comment gagner du temps en étant pratique tu vois et donc ça je trouvais ça vraiment intéressant parce qu'elle te donnait des clés que tu pouvais appliquer sur le moment et moi je suis assez pragmatique donc c'est vrai que c'est pour ça que j'aimais bien l'écho aussi ou des matières comme ça où tu apprends des choses et tu peux tout de suite les 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 voilà dans le monde dans lequel on vit et et le deuxième c'est moi j'ai fait un lycée après horaire aménagé c'était ma terminale avec un prof de maths tu vois malgré tout qui s'appelle monsieur Nanish qui était le directeur de cette école et qui se battait justement pour que les donc les enfants puissent avoir une autre activité à côté réduire le temps un peu des cours en responsabilisant en fait les enfants donc c'est à dire que tu vois c'est vrai quand on est en classe on peut perdre du temps sur le fait que il faut faire l'appel il faut demander pour aller aux toilettes il faut voilà et là en fait il partait du principe qu'un cours pouvait durer 45 minutes sans toutes ces interactions avec par contre une grosse discipline tu vois par exemple nous c'était pas trois retards une croix c'était trois retards t'es viré de l'école ah oui voilà donc c'était vraiment on devait être à l'heure parce que justement on avait cours que le matin et il partait du principe que moi du coup on était peu finalement à faire l'activité à côté donc soit l'après-midi on faisait nos cours de chant de danse de théâtre ou alors on allait en études et l'après-midi était vraiment c'était focus sur les études et qui faisait que c'était des petites classes et qu'on reprenait ce qu'on avait fait le matin pour vraiment bien comprendre et ce qui permettait de dégager du temps aussi moi ma petite soeur je l'ai mis dans cette école aussi et je lui disais mais regarde maintenant que t'as fait tes devoirs pendant la journée etc ben tu vois là tu peux aller boire un verre avec tes copines et c'est cool après l'école et voilà c'était plus le côté pragmatique d'organiser déjà sa journée d'accord très très clair ton meilleur souvenir à l'école il n'y en a pas beaucoup mon meilleur souvenir je sais pas ben quand j'ai eu mon bac ça c'est mon meilleur souvenir quand même c'est comme il faut de pas lâcher je l'ai eu la deuxième fois que je l'ai passé j'étais allé j'ai eu au rattrapage du rattrapage et j'étais content vraiment de terminer ce que j'avais commencé puisque voilà pour tous ceux qui sont attirés par exemple par le milieu artistique c'est vrai qu'on n'a pas besoin forcément de ce diplôme mais c'est toujours important et surtout quand on commence jeune moi on m'a toujours dit que ce qui pouvait faire la différence entre deux CV quand on sait que justement dans les milieux un peu passionnés le parcours scolaire peut s'avérer un peu sinueux on préférera toujours quelqu'un qui malgré justement les difficultés est allé au bout et n'a pas lâché que quelqu'un qui justement a décidé de partir dès la première difficulté d'accord pas mal on n'a pas eu Nicolas mais il va sûrement revenir à quel âge t'as su que ton métier serait devenir entertainer parce que t'es plus qu'un chanteur à quel âge t'as su que ce serait devenir ça ? 4 ans 4 ans ? ouais j'ai eu un vrai souvenir mon père était chanteur aussi il avait un groupe de rock alternatif contre les médias rien à voir avec ce que je fais maintenant mais je me rappelle avoir tanné ma mère pour aller le voir en concert vraiment à 4 ans et à l'époque pour le coup par contre on faisait la SVT mais les bars étaient fumeurs donc du coup tu vois c'était pas trop c'était pas trop l'environnement mais je voulais absolument donc elle m'a amené à ce concert il était 2h du matin tu vois fin de concert et moi j'étais vraiment subjugué je dormais pas du tout j'étais à fond et mon père m'a invité sur scène pour la dernière chanson et c'est pété c'est à dire que moi du coup j'ai chanté une chanson genre le train train tu sais que t'apprends en maternelle devant des punks et des rockers tu vois c'est pas mal et ils ont été super avec moi mais du coup je suis descendu de scène et c'était clair en fait c'était ça bon bah pas mal pas mal pas mal 4 ans c'est un peu jeune c'est génial de savoir aussitôt en fait ça t'a permis de revenir sur ta vie comme ça si tu avais été à l'école des super héros quel super pouvoir t'aurais voulu avoir ? oh oh la téléportation minimati tu vois c'est pas mal comme ça tu te dis je peux aller passer un week-end où je veux quand je veux quoi ah ouais ouais bah tu sais mais même dans Harry Potter quand Hermione elle peut faire plusieurs choses à la fois quand elle remonte le temps tu vois elle fait un cours et puis après kakakak elle remonte le temps et elle peut faire l'autre cours et puis elle peut bah c'est un peu ça quoi tu vois c'est vraiment de pouvoir être à plusieurs endroits à la fois ça réglerait tellement de de problèmes d'accord bah oui c'est pas mal c'est pas mal ça peut être un bon truc et enfin qu'est-ce que tu dirais à toi-même si t'étais capable de voyager dans le temps pour te parler quand t'étais à l'école là le grand Gwendal retourne en arrière là il voit le petit Gwendal et qu'est-ce qu'il lui dit écoute essaie d'être meilleur en histoire essaie d'être meilleur en science et qu'est-ce qu'il lui dit oh non non je lui dirais accroche-toi franchement lâche pas moi c'est plus non non c'est plus du côté social parfois on est à l'école et on a l'impression que c'est tu sais c'est une mini société tu vois donc on voit pas le on voit pas l'après on a l'impression que ça c'est quand même on passe 18 ans de notre vie à l'école pour quand ça marche bien tu vois ça peut être plus long même donc du coup on peut avoir l'impression que c'est sans fin et que parfois quand le quotidien est pas forcément facile de pas en voir le bout et non je suis préféré il y a forcément enfin on est pas à l'école toute notre vie qu'en plus selon les paliers tu vois quand on est en primaire c'est pas pareil que quand on est au collège que quand on est au lycée que les mentalités changent aussi et évoluent par rapport aux camarades aussi donc on prend tous en maturité un moment donné ça se passe mieux et que quoi qu'il arrive c'est pas l'école qui nous définira donc autant que ça se passe bien parce que c'est vraiment juste un passage et c'est comment on transforme après justement cet apprentissage dans notre quotidien je dirais je dirais oui bon c'est pas facile tous les jours à l'école parfois c'est pas simple et tout mais accroche-toi tu verras après ça va être cool faut juste travailler mais ça vaut le coup en fait mais comme tout dans la vie en fait quand on a une difficulté ou quand on a l'impression quand on est trop dedans c'est bien essayer de prendre du recul pour se dire non mais en vrai c'est pas éternel quoi tu vois et du coup quand on se dit ça et quand on sait moi il n'y avait pas beaucoup de gens qui nous disaient ça tu vois la télé et tout tu vois là il y a plus avec les réseaux sociaux les témoignages YouTube il y a plus de gens qui nous racontent leur parcours on se rend compte qu'on est moins tout seul et ça donne de la force tu vois parce qu'on se dit ah ouais finalement c'est pas si grave tu vois et surtout ça ne durera pas toujours et l'école finalement dans cette parenthèse là dans une grande vie c'est pas grand chose donc autant mieux le vivre ok mon chou merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui en tout cas on a appris plein de choses avec plaisir merci d'être venu il faut que tu files parce que tu as le roi lion qui t'attend oui ça y est et voilà il faut que tu cours tu nous fais un petit truc tu chantes nous un truc à la capillaire un truc comme ça à 11h40 allez ce mot signifie que tu vivres à ta vie sans aucun souci philosophie à vous Hakuna Hakuna Matata je vous engage tous allez on va tous au théâtre on fait ça on va tous au théâtre Mogador à Paris quand j'étais petit j'appelais ma tante Kuna juste pour lui faire que je parlais Hakuna Matata ce qui n'avait aucun sens mais ça lui faisait plaisir énorme voilà mais merci à toi Moganda et bon courage aujourd'hui merci beaucoup à très vite gros bisous à tout le monde bonne émission merci au bisous bye 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 ça y est on a perdu Gwendal on a aussi perdu Nicolas oui et qui essaie de nous rejoindre alors attends déjà on a on a Cyril qui va arriver notre prof de maths alors attends je peux le mettre là notre ami Cyril il va nous rejoindre on va la voir Cyril qui nous a rejoint normalement je ne sais pas s'il est là ou pas attends hop je vais le mettre là Cyril est-ce qu'on le voit si je le mets là est-ce qu'il arrive avec nous il est là tu es là Cyril tu nous entends salut oui salut c'est pas bien par contre salut Cyril salut tout le monde on a perdu notre Nico numéro 1 salut donc du coup mais ça va me changer tous mes plans ça va être très compliqué ça va être un enfer parce que c'est très compliqué vous pensez que ça réussit c'est très facile mais pas du tout c'est extrêmement simple on n'arrive pas à avoir Nico qui se reconnecte et j'ai l'autre Nico qui est en attente c'est pas simple bon en tout cas le plan c'était normalement de te dire aussi au revoir Adrien et d'avoir Nico qui revient pour nous voir nous faire un peu de maths donc merci d'avoir été avec nous Adrien aujourd'hui pour cette première merci à vous je vous dis à la semaine prochaine rendez-vous la semaine prochaine pour apprendre plein plein de nouveaux trucs on te fait des gros bisous et je vais mettre notre ami Nico à ta place qui arrive gros bisous on t'embrasse très fort bisous à tous bisous bisous et je reste connecté pour apprendre la danse de Wednesday moi ah oui tu peux ça va être vachement bien je pense hop on a Adrien voilà on a Nico du coup qui arrive et qui te remplace et alors je vais voir si on arrive je vais voir si on arrive à voir notre ami l'autre Nico qui arrive à se reconnecter ah voilà Nicolas est de retour on arrive à le retrouver tout ça n'est pas simple ah là là c'est beau la technologie ça y est c'est beau la technologie mais bon on y arrive quand même mine de rien eh bien merci désolé petit bug puisque Nico et Cyril nous ont rejoint l'autre Nico et c'est pour ça que je voulais que tu restes Nicolas parce que quand on connait tes connaissances en maths c'était important que tu restes là car voici attention où sont les mathématiques avec nos amis Nico et Cyril bonjour les amis ça va bien ça fait plaisir d'être là pour la première on est cool hein très bien un très grand plaisir de vous rejoindre écoute je préviens Erwan notre ami prof d'anglais qui va bientôt pouvoir arriver comme ça c'est franchement c'est pas simple tout ça mais on y arrive à peu près on rigole bien ça va c'est regardable ils ont pas c'est regardable au début Nico et Cyril c'est regardable ou pas ça va ça passe alors on vous réécoute vous nous regardez depuis le début ça va ça passe c'est regardable c'est regardable ouais ouais c'est très bien la technique est au point la technique est vraiment au point je suis impressionné donc bravo à toi Alex non mais attends on va y arriver on va s'améliorer au fur et à mesure après vous allez voir il y aura des habillages il y aura plein de trucs qu'on va être au top du top alors vous êtes toujours deux tous les deux vous êtes inséparables un petit peu comme la main franchement si vous étiez des jumeaux on pourrait presque dire que vous êtes symétrique et ça tombe bien c'est ça et ça tombe bien car la symétrie c'est le thème du jour c'est ça exactement aujourd'hui justement on va parler de la symétrie axiale et on va essayer de voir comment les mathématiques elles peuvent exprimer une certaine beauté ou en tout cas comment certaines choses des oeuvres des constructions des éléments naturels toutes ces oeuvres sont trouvées belles grâce à cette symétrie axiale donc on va vous montrer quelques exemples donc ici je vais vous mettre voilà on va voir à peu près mais Nicolas vous montrera plus en détail donc ici on a un schéma d'une partie des jardins du château de Versailles donc on voit bien qu'il y a des choses c'est une partie là parce qu'il est dans ses grands ça n'est qu'une partie ils sont immenses on a les artistes aussi donc qui travaillent autour de la symétrie donc notamment ici avec Narcisse et le Caravage qui contemplent son reflet dans ce miroir d'eau donc là on voit bien qu'on a la même chose de chaque côté Nicolas et moi par exemple parce qu'on se ressemble énormément la nature n'est pas en reste regardez ce magnifique papillon donc parfaitement symétrique aussi de part et d'autre magnifique je vous l'ai dit et enfin les architectes aussi donc s'amusent à utiliser très régulièrement la symétrie d'ailleurs peut-être que maintenant lorsque vous marcherez dans la rue vous ne regarderez pas les bâtiments de la même façon mais le Taj Mahal regardez en Inde regardez celui-ci là qui est parfaitement symétrique aussi les tours situées de chaque côté et bien on va voir qu'elles sont donc bien symétriques l'une par rapport à l'autre donc c'est assez facile de voir comment la symétrie se représente dans la vie de tous les jours mais nous on va essayer comme on est des profs de maths avec Nicolas et que Gwenda n'était pas très mathématique j'ai bien entendu tout à l'heure on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut la définir très concrètement cette symétrie axiale Nicolas la symétrie axiale déjà c'est une transformation de géométrie c'est-à-dire que ça va partir d'un objet et on va le transformer et en fait c'est celle qui va essayer de représenter justement le pliage le long d'une droite donc une droite en maths on appelle ça un axe d'où le nom symétrie axiale et en fait on va voir que ce qu'il y a montré Cyril alors on ne va pas faire tout on va en prendre deux des quatre qu'il y a montré Cyril et bien il y a une superposition quasi parfaite des éléments qui se font donc je vais tenter un changement de caméra j'espère que ça marche bien oh la la technologie on est au top et moi je peux bouger les têtes de tout le monde pour qu'on voit bien ton dessin regarde ouais ça donne le mal c'est impressionnant donc si on prend si on prend par exemple le papillon le joli papillon qu'a montré Cyril tout à l'heure et bien on peut voir là que si on plie comme ça on va voir une superposition quasiment parfaite des éléments se mettent vous voyez hop le papillon est parfaitement symétrique c'est ça il est là il est là où je plie la feuille de cale c'est fou hein c'est incroyable le Taj Mahal c'est incroyable ouais c'est bluffant le Taj Mahal c'est vrai qu'on se dit que ça ressemble bien il n'y a pas de soucis il y a bien le droite et gauche qui ont l'air d'être pareil mais alors si on fait le même élément de pliage ici on se rend compte que vraiment tout se superpose mais vraiment tout les tourelles même les arbres ici au niveau du bas le cours d'eau tout est complètement superposable donc c'est un truc de tout l'asymétrie axiale elle permet comme ça de voir des choses justifier on va dire un petit peu du beau là on est parti avec Cyril de donner de la vie et puis on a vu comment il y avait un axe de symétrie mais dans la vraie vie ce qui est intéressant en maths c'est d'essayer de faire des asymétries c'est quand même ça je vois que Nicolas essaye c'est le meilleur élève en maths il fait vraiment toujours le meilleur élève en maths je suis au taquet je sors le dessin hop on a décidé de rester un petit peu dans la thématique de ces derniers jours donc on a pris une petite botte de Noël et puis on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut faire le symétrique de cette botte par rapport à mon axe rouge alors attends on va laisser Nicolas le faire vas-y Nicolas alors fais-nous la symétrie de ça on va se marrer il n'y a pas de problème alors attends tu vas te faire attends attends je sens que ça va être un gros échec non non ça va aller tu vois tac 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 attention je crois le pire attends tu rapproches c'est pas mal c'est pas mal ah là tu as fait la symétrie de la botte ah oui t'en as fait qu'une en fait bah oui alors il faut qu'on ait les deux dessins en même temps bah si on va voir comment est-ce qu'on va le mais c'est très bien Nicolas mais les Nicolas font toujours des choses très bien mais en tout cas c'est une symétrie axiale c'est une tu ne t'es pas trompé donc tu as bien compris comment ça marche si on n'est pas doué comme Nicolas et qu'on n'arrive pas à le faire de tête il y a un moyen très simple de le refaire il suffit de plier la feuille le long de l'axe rouge là voilà de façon la plus précise possible de mettre cette feuille sur une source de lumière ou sur une fenêtre sur une fenêtre ça marche très bien à la maison il n'y a pas besoin d'avoir comme moi une plaquette lumineuse ça fonctionne très très bien et on va repasser en changement de caméra et on voit là par transparence on voit apparaître la botte donc il me suffit de retracer la botte quel talent on pense que c'est facile je vais te dire tu as vu ça je me suis entraîné tu savais le nombre d'heures d'entraînement avant d'y arriver tu te sens impressionné et là on arrive pas au symétrique parfaitement symétrique de la botte de départ et ce qui est intéressant et c'est ce que Cyril va nous montrer après c'est que si je prends cette botte et bien je remarque que si je trace par exemple le segment qui relie un point et puis on va appeler son image c'est à dire son correspondant sur le symétrique comme ceci bon remarque deux choses importantes déjà là j'ai un angle droit c'est quand même quelque chose de très très important c'est quelque chose qu'on aime bien repérer qui est assez caractéristique et une autre chose qui va servir à Cyril pour pouvoir faire une construction plus précise c'est le fait que ici et là j'ai les mêmes mesures et le fait d'avoir les mêmes mesures à cet angle droit c'est quelque chose de très caractéristique de la symétrie axiale donc je vais laisser maintenant la parole à Cyril pour qu'il vous montre comment faire plus précisément que ça de la symétrie oui parce que comme Nicolas vous l'a dit c'est très bien d'avoir une symétrie par reflet Nicolas notre collègue de français et notre ami en français a commencé à dessiner la botte mais on imagine très mal l'architecte du Taj Mahal construire une première moitié puis essayer par pliage de construire l'autre moitié c'est un peu compliqué ou le caravage exactement avec le caravage aussi que l'on replierait en bas pour peindre la partie base bon donc nous ce qu'on va essayer de faire c'est que je vais m'appuyer donc sur une figure qui est un peu plus technique que la botte donc l'éclair alors je sais pas Alex je suis sûr que tu reconnais cet éclair qui est le symbole d'un héros de DC Comics alors ça peut être Flash ou Black Adam le problème c'est que t'es perdu du coup ouais je pensais plutôt à Black Adam en effet exactement donc moi ce que je vais vous montrer c'est changement de caméra on va donc essayer de construire le symétrique de cette figure en utilisant simplement les instruments géométriques et donc il suffit d'utiliser le compas et son éclair alors je vais pas faire tous les points rassurez-vous parce qu'on voit qu'il y en a énormément mais simplement pour le premier donc par exemple si je souhaite construire le symétrique de ce point là donc je peux en effet le faire par pliage comme l'a fait Nicolas mais pour être beaucoup plus précis il suffit de tracer la perpendiculaire à mon axe de symétrie qui passe par le point voilà je trace ma petite perpendiculaire je la prolonge de l'autre côté de l'axe voilà et ensuite Nicolas vous a dit aussi que la longueur du point par rapport à l'axe était la même que pour le symétrique donc je vais simplement avec mon compas chercher l'écartement entre l'axe et mon point et je l'envoie de l'autre côté ah oui j'aurais pu mesurer aussi j'aurais pu mesurer mais parfois ça manque de précision puisque les mesures sont pas forcément entières ou sur des nombres décimaux relativement mesurables avec ma règle donc c'est vrai que le compas m'apporte une plus grande précision donc là si c'était mon point A ben j'aurais alors sur symétrique le point A prime donc je vais vous montrer quand même ce que ça donne une fois terminé je vais pas tous vous les faire je vous empêche de perdre ce temps monstrueux voilà donc je l'ai fait ici sur un calque pour qu'on voit un petit peu mieux donc on voit bien j'ai fait toutes mes perpendiculaires et on vérifie quand même que en effet par pliage le long de mon axe j'ai bien une superposition parfaite voilà ah oui c'est beaucoup plus c'est parfait c'est génial ah mais c'est moi qui ai des tracés avec donc c'est beaucoup plus précis et surtout ça permet d'éviter ce côté pliage donc on va voir et puis après j'espère vous garder comme amis puisque je vais utiliser la symétrie axiale sur vous on va voir Nicolas que la symétrie conserve beaucoup de choses oui en fait la symétrie axiale elle a certaines propriétés mathématiques importantes et on va essayer justement de voir très rapidement les trois propriétés de conservation en fait de la symétrie axiale donc je tente un nouveau changement de caméra en fait un changement d'écran hop ça passe moi je suis plus tout fait on va voir on est c'est plus technique que toi Cécile c'est plus technique on va reprendre le dessin de Cyril la figure de Cyril donc on voit qu'on a les deux éclairs celui de droite c'était l'original celui de gauche c'est celui qui l'a construit et bien en fait la symétrie elle va conserver les longueurs qu'est-ce que ça veut dire conserver les longueurs ça veut dire que si je prends une longueur du dessin original et bien celui qui va lui correspondre sur la figure d'arrivée il a la même taille donc on dit que la symétrie conserve les longueurs alors elle ne conserve pas que les longueurs la symétrie c'est ça qui fait aussi sa force sa puissance c'est qu'elle conserve les airs c'est-à-dire que si je prends je suis allé un peu trop vite si je prends l'air de la première figure la mesure de la surface de la première figure donc son air et bien ça va être exactement la même que la mesure de la surface de la deuxième figure donc il y a vraiment conservation des airs et la troisième conservation qui va nous intéresser d'un point de vue géométrique c'est la conservation des angles c'est-à-dire que si je prends un angle n'importe lequel de l'éclair par exemple celui-là et bien celui qui va lui correspondre va avoir exactement la même mesure les angles on les mesure en degré en maths donc ça va être avec le rapporteur si je pose le rapporteur j'aurai exactement la même mesure donc la symétrie axiale elle conserve les longueurs les airs et les angles et ça ce sont des propriétés qui vont être très utilisées en cours de maths parce qu'en fait c'est avec ça qu'on va commencer le raisonnement déductif un petit peu la démonstration liée à la géométrie et bien voilà c'était extrêmement clair j'ai fait un truc avec les éclairs je crois que ça a marché regardez attends fais voir on va voir attends je vais te passer en gros plan Nico fais voir c'est ce qu'il nous a fait ah oui ça marche hyper bien on n'est pas loin on voit pas du tout la conservation des airs non mais c'est pas c'est une catastrophe ok donc en fait c'est quasiment une copie carbone mais à l'envers c'est la même chose mais à l'envers c'est ça c'est ça en fait c'est impressionnant voilà la symétrie claxiale ne conserve pas le sens d'ailleurs vous avez dû le remarquer et c'est assez intriguant parce que quand vous êtes dans un miroir et vous vous regardez lorsque vous vous levez la main droite votre reflet qui doit être exactement votre copie lèvera lui sa main gauche donc c'est assez perturbant mais vous ne levez pas la même main entre vous et votre reflet mais autrement ça conserve absolument tout mais nous aussi a priori on est symétriques tous en tant qu'être humain puisque logiquement si on tracait un axe qui passait par notre nez jusqu'à notre nombril etc on devrait logiquement avoir exactement la même chose de chaque côté de cet axe qui est virtuel alors heureusement on a quelques imperfections c'est d'ailleurs ce qui fait notre charme et puis on va voir aussi quand même que le beau c'est une notion assez relative donc je me suis amusé à prendre quelques photos donc Cécile je n'ai pas du tout pris la tienne parce que je ne voulais pas te lancer tu vas juste comprendre après pourquoi j'ai récupéré des photos de nous sur internet et j'ai fait en sorte de prendre la moitié et de construire le symétrique de cette moitié pour voir quel serait notre visage si on était parfaitement symétrique alors je vais commencer par mon ami Nicolas le prof de maths attention attention on ne te reconnait pas du tout Nicolas là-dessus on dirait un champion de tennis imaginaire oui c'est tout peut-être là c'est un très gros nez ton nez est énorme j'enchaîne avec les Nicolas deuxième Nicolas alors attention Nicolas là pour le coup tu ressembles un petit peu moi on s'en casse oh mon dieu c'est fou c'est fou c'est voyageur intergalactique mais oui c'est vrai ça fait un peu extraterrestre maintenant que tu dis ça cette serre au souhait le front énorme c'est très étrange parce que tu ne ressembles pas du tout à ça dans la vraie vie non heureusement heureusement évidemment moi aussi le regard le nez énorme t'as l'air vraiment d'avoir les yeux les yeux qui regardent à l'est et à l'ouest en même temps c'est un visage oui je ne sais pas trop et puis le meilleur d'entre nous Alex qui lui pour le coup il n'est pas ça on dirait presque moi dis donc tu as presque le visage qui de base est parfaitement symétrie ce qui est temps avec la coiffure au chapitre de cire après c'est vrai que quand on ça vous le fait vous ça quand on se regarde dans la glace et quand on se regarde en photo par exemple on ne se voit pas pareil en fait que ce que les gens nous voient complètement et oui parce qu'on se voit dans l'autre sens donc du coup c'est assez amusant tout ça ça nous fait des drôles de tête donc voilà pour la symétrie merci pour la symétrie attention pour ce baptême du feu pour ce premier cours de maths qu'on va bien sûr après tout découper on va tout découper les petites séquences on va les mettre en TikTok en Insta en Facebook en Youtube ça va être partout après le temps que la machine se mette en route je pense que vous serez 400 000 à nous regarder d'ici 6 mois une fois que tout ça sera au point Nicolas est-ce que toi personnellement tu es devenu vraiment très fort en maths après ce cours ou pas tu te sens mieux ou pas ah mais totalement et je peux dire une chose même sans regarder mes notes c'est que la symétrie ça concerne 3 éléments la symétrie axiale j'entends les longueurs les aires et les angles attention bravo bravo mon Nico merci d'avoir été avec nous Nico pour cette première le but était comme ça que tu apprennes plein de choses merci d'avoir été là et on te fait des gros bisous et rendez-vous la semaine prochaine qu'est-ce qu'on fait la semaine prochaine ? alors là c'est la surprise c'est la surprise ah c'est la surprise pourtant tu le sais déjà mais bon je sais déjà que tu sais merci à toi d'avoir été avec nous on te fait des gros gros bisous puis à très bientôt des gros bisous et je vous regarde sur Youtube dans une minute bien sûr je vais escute sur Youtube là on a l'histoire la danse l'anglais qui arrive donc ça va être super gros bisous merci beaucoup au revoir ciao salut salut à Nico et normalement on a Erwan qui devrait nous rejoindre très vite voilà on est vraiment au taquet du taquet on dirait que ça fait 10 ans qu'on fait ça c'est une organisation formidable Alex Erwan est arrivé regardez il est là il est là le Erwan on est au top t'as vu un peu comment ça fonctionne pam 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 c'est parfait c'est parfait oui c'est parfait on est au top les amis bon alors José et Izan ne sont pas avec nous mais on va quand même faire un petit peu un petit peu d'histoire géo avec nos amis qui sont là ça va Erwan how are you today I'm very well how are you doing on est bien on est bien tout le monde everybody's fine yeah I'm fine I'm fine tout le monde maîtrise l'anglais là dans les quatre ou pas là yes of course Nico moyen si ça va Cyril on n'entend pas on ne sait pas trop alors vous savez que l'anglais c'est important parce qu'on va on va parler justement de nos amis anglais dans la petite séquence qui arrive de d'Isa et de Joey puisqu'on va se retrouver catapultés sur une journée historique c'est un peu comme ça que ça va fonctionner avec eux ces cours d'histoire à chaque fois on va partir d'une journée historique à changer l'histoire de l'humanité là on va aller au 18 juin 1940 parce que nous aujourd'hui les enfants qui regardaient les parents on a internet quand on va faire passer un message comme sur une émission par exemple qu'on peut regarder dans le monde entier c'est facile on va sur internet et on fait le goût du savoir par exemple mais en 1940 il n'y avait pas tout ça il y avait les balbutiements de la télé il y avait la radio c'était vraiment une autre époque et donc il fallait trouver un moyen de s'exprimer et la France elle n'est pas très bien à cette époque là parce que c'était la seconde guerre mondiale et vous allez un petit peu découvrir tout ce qui s'est passé grâce à nos amis Isa et José attention tout le monde je veux tout le monde très attentif je fais une interro à la sortie parce qu'en plus on vous voit pendant le cours attention à vous c'est parti salut Alex salut à tous on est content de vous retrouver d'être avec vous mais écoutez nous on vous a préparé quelques petites leçons d'histoire qui auront toujours trois étapes trois éléments d'abord une date importante le personnage à l'origine de cette date et puis la portée de cet événement toujours trois éléments trois éléments José alors ça pourrait s'appeler un deux trois histoire qu'est-ce que t'en penses c'est pas mal mais c'est parti on y va 18 juin 1940 alors Isa pourquoi cette date du 18 juin 1940 alors c'est une date extrêmement importante de l'histoire de France mais pour bien la comprendre il va falloir faire un petit retour en arrière depuis le mois de septembre 1939 la seconde guerre mondiale a débuté et la France est donc en guerre contre l'Allemagne mais pendant de longs mois il ne se passe rien ce n'est qu'à partir du mois de mai 1940 que l'Allemagne attaque la France et là en un mois rien ne se passe comme prévu c'est la débâcle la déroute pour les armées françaises qui sont laminées par la puissance de feu allemande le 17 juin 1940 le maréchal Pétain qui dirige la France à ce moment là annonce donc aux français à la radio qu'il va cesser les combats et qu'il va demander l'armistice avec l'Allemagne qu'est-ce que cela signifie que c'est la fin de la guerre avec l'Allemagne mais que surtout la France va accepter l'occupation allemande mais un homme va refuser cette situation et cet homme c'est le général Charles de Gaulle alors Charles de Gaulle n'est pas à cette époque le personnage acquis à la stature qu'on lui connaît aujourd'hui il n'y a pas d'avenue de rue de place de station de métro ou d'aéroport qui porte son nom à l'époque en 1940 le général de Gaulle c'est quand même quelqu'un d'assez méconnu c'est un militaire français mais le grand public ne le connaît pas bien voire pas du tout et pourtant c'est cet homme qui va lancer un appel l'appel du 18 juin à la radio où il s'oppose au maréchal Pétain et il dit tout le contraire il ne faut pas cesser le combat il faut résister on ne doit pas accepter la défaite mais cet appel d'où le fait-il ? bah alors José tu nous dis d'où il est lancé cet appel ? eh bien oui évidemment il est lancé depuis Londres sur les ondes de la BBC la radio anglaise et pourquoi c'est comme ça ? eh bien puisque la France est désormais occupée par l'armée allemande et que le maréchal Pétain qui dirige le territoire français accepte la défaite et même la collaboration cet appel ne pouvait pas être lancé depuis la France de Gaulle est donc parti à Londres où commencent à le rejoindre certains résistants et c'est de là qu'il lance la résistance l'appel du 18 juin 1940 a une portée historique considérable effectivement cet événement a une portée historique considérable pour plusieurs raisons d'abord parce que c'est l'événement fondateur de la résistance de Gaulle par cet appel lance la résistance à l'Allemagne et au gouvernement de Luchy mais la résistance extérieure des hommes vont l'entendre et vont le rejoindre à Londres vont prendre les armes et vont lutter depuis l'extérieur contre l'Allemagne cette résistance extérieure dont tu parles Isabelle c'est ce qu'on appelle très vite la France libre qui est dirigée par de Gaulle d'abord depuis Londres puis depuis l'Afrique du Nord mais il y a aussi des gens qui résistent en France depuis le territoire français contre l'occupant c'est la résistance intérieure et progressivement pas immédiatement mais progressivement l'autorité du général de Gaulle va être acceptée également par cette résistance intérieure l'appel du 18 juin c'est le premier pas vers l'unification de la résistance française contre l'occupant allemand et contre le régime qui collabore avec l'Allemagne de Vichy dirigé par le maréchal Pétain et en 1944 au moment de la libération de la France le général de Gaulle est reconnu comme le chef de la résistance celui qui l'a initié et d'ailleurs en 1944 il est nommé comme le chef du gouvernement provisoire de la république française bah dis donc Isabelle sacré 18 juin et bah dis donc José sacré de Gaulle on peut les applaudir quand même les amis moi je les ai applaudi bravo on a vu cette formidable décoration de leur appartement puisque vous l'avez compris ils vivent ensemble Isabelle et José c'est drôle les deux producteurs vivent ensemble c'est quand même assez sympathique merci à eux on va les retrouver toutes les semaines ils vont nous faire plein de petites vidéos comme ça et quand on va sur les quotidiennes ils seront avec nous en direct de temps en temps voilà on fera aussi bien sûr un peu de géographie ça va venir ne vous inquiétez pas je sais aussi qu'un guise ah oui c'est super c'est un peu long peut-être on va se caler c'est la première tout va très bien on a un très bon rythme là on est parti et maintenant ça va être au tour de notre ami Erwan pour le cours d'anglais t'es prêt Erwan ? I'm ready let's go alors le petit cours d'anglais je crois qu'on va être un petit peu c'est normal c'est un peu le thème de la nouvelle année c'est good de te voir en tout cas mon ami Erwan on a tous pris des bonnes résolutions cette année voilà j'espère que vous allez bien et justement on va en parler à toi Erwan so I know everyone is doing very well ok but I know you've been working a lot Alex how are you ? I'm fine I'm fine I'm a bit tired but fine if you're tired it means you need to have a new year resolution alors oui je suis un peu fatigué et tu me dis qu'il faut que je prenne des résolutions pour cette année ce qu'on fait tous ça c'est vrai qu'on doit avoir en janvier l'armement ils disent des résolutions pour 2023 exactly and now if you see something on the screen coming is it not coming ? wait 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 it can come it can come let me see no it's not coming for now but it's not coming ok that's brilliant oui on y est c'est normal on a des problèmes technologiques tout le monde n'est pas aussi du avec Nico et Cyril qui ont des usines à fabriquer des images non mais je te vois pas encore alors que je voyais ton truc d'autre fois là hier quand on a répété parce qu'il faut bien vous dire qu'hier on a répété tout ça quand même we rehearsed yesterday to make this work we did and I don't see it work right now si je regarde mon écran non tu vois ça manque il n'y a pas de non non comme on avait fait hier on avait fait le share le screen et là je le vois pas ça devrait marcher normalement je ne l'ai pas tu peux le voir ou pas toi c'est la première on va faire une réunion technique avec Nico et Cyril qui vont nous briefer surtout dans le logiciel avec quelques formations comment ils font ils vont faire un atelier formation maths et en plus virtuel caméra ou tout ça parce que je ne sais pas comment ils font alors si tu m'envoies éventuellement je peux l'appliquer sur mon écran si tu veux Erwan ah tu peux envoyer Erwan ton truc à Cyril et Cyril peut le mettre dans l'urgence c'est pas mal je te laisse broder c'est pas mal c'est pas mal on va commencer 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 vous êtes fat et vous avez besoin de faire une résolution pour 2023 ah c'est comme ça qu'on dit 2023 en anglais on dit 2023 on dit pas tout 2023 oui en fait il découpe 2023 en deux 20 et 23 20 et 23 ok easy easy ok so it was good to have your resolutions ok if you are tired what do you need to do for 2023 what do you think Alex I think I need to sleep more ok very good now Nicholas what is or what will be sorry your 2023 resolution I will go to the gym you need to work on your big muscles eh t'as besoin d'aller à la gym ah oui c'est vrai que t'as pas des très gros muscles quand on te regarde de près oui j'espère un peu plus dans le cerveau mais en effet j'en ai besoin well you need to go you will go to the gym to exercise to be on form which is good Cyril what is your 2023 what will be oh regarde Cyril il a réussi à mettre ton truc à l'écran c'est top alors attends je réponds je t'affiche pas de problème resolution I am in 2023 I will read more books ah tu vas lire very good resolution pas mal very good presentation and Cyril what would be your 2023 resolution so in 1993 I will 1993 ça nous amène très loin 1993 1993 quand même oh 2023 I'm so sorry that's brilliant in no 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 I repeat in 2023 I will eat chocolates it's your choice it's your choice you want to eat more chocolate more chocolate ah oui carrément more chocolate that's a good idea that's not the script that's a good idea for me my 2023 resolution is that I will drink more tea and I will drink less coffee ah tu vas manger tu vas boire pardon plus de thé et moins de café les anglais ils boivent du thé de toute façon yes alors et tu dis à chaque fois et tu dis à chaque fois I will take quand on dit en anglais je prends du café I'm taking coffee le will ça veut dire quoi alors tu vois bien que là puisque on discute de nos résolutions pour l'année 2023 on est bien dans quelque chose pour le futur on parle du futur d'accord et donc quand on parle du futur on utilise will c'est ça en fait quand on va parler du futur évidemment on n'utilise ni le présent ni le passé mais le futur parce qu'on parle de ce qu'on a l'intention de faire donc en fait on se projette vers le futur d'accord et on a une super petite slide pour ça alors que Cyril va nous mettre tout de suite à l'écran parce qu'il est hyper au point c'est formidable quel homme c'est Cyril et on va même plus super super et donc là on voit bien oh là là il peut tout faire il sait tout faire et c'est ça c'est sa résolution en plus et oui donc là on voit in 2023 I will read more books ok donc là ce qu'on voit ici clairement c'est qu'on a le mot qui est entre I et read qui est will ok donc ce mot là will c'est le mot qu'on utilise pour parler du futur en anglais et on voit bien que c'est in 2023 donc on se place bien dans l'avenir dans le futur donc on a besoin d'avoir ce mot qui s'appelle un auxiliaire mais bon c'est pas très grave si on le connait pas mais ce qui est important c'est de savoir que si on veut parler du futur on a besoin d'avoir ce mot qui est juste avant le verbe et juste après le pronom personnel on ne suit plus j'ai du moins c'est très clair ça c'est si on veut quelque chose voilà par exemple c'est la résolution que je ne veux pas prendre par exemple même si j'adorais courir tu vois voilà je ne veux pas courir tous les jours en des intro qu'est-ce que je vais dire alors c'est très très simple on va ajouter exactement on va ajouter ce petit mot not qui est le mot qui marque la négation en anglais donc on va avoir I will not run every day ok donc là on voit très clairement que ce not il montre bien que c'est la négation et on peut également si on veut réduire cette négation on peut l'attacher en quelque sorte ou à l'oxygène will et ça devient won't I won't run every day will not c'est pareil que want pareil c'est exactement la même chose donc c'est vrai que parfois on va le voir ou on va l'entendre on va se dire c'est pas exactement will not je ne comprends pas mais en fait on va avoir won't qui veut dire exactement la même chose et ce qui est ce qui est super c'est que c'est vraiment 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 simple on a le sujet on ajoute will will not won't et ensuite on a le verbe à l'infinitif très simple de s'exprimer au futur ok ça paraît très facile will not et won't donc I will eat less chocolate c'était la résolution cachée de Cécile oui less ça veut dire je vais manger moins de chocolat exactement c'est l'opposé de more more c'est plus et less c'est donc moins attention ce mot là il est assez difficile à dire parce que comme souvent en anglais on ne le prononce pas de la façon dont le lit et donc je parle du mot chocolate et en fait tu vois on a vraiment en anglais deux syllabes chocolate ah tu dis chocolate chocolate ah on dit pas chocolate non parce que c'est pour ça qu'à chaque fois parce que pour le coup moi je vis aux Etats-Unis et pourtant à chaque fois quand je dis hot chocolate tu me regardes en disant quoi ? en fait c'est hot chocolate oui parce qu'en fait en anglais on a une accentuation des mots qui n'existe pas en français donc on a des syllabes qui sont plus accentuées que d'autres et donc là on voit qu'on sait chocolate leut chocolate leut leut ou leit leut 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 chocolate c'est comme si tu écrivais l-e-i-t chocolate on aura compris quelque chose aujourd'hui en tout cas moi j'aurais appris quelque chose comme à chaque fois que je vous vois de toute façon les amis et je comprends pourquoi à chaque fois que je demande un hot chocolate on me regarde bizarrement maintenant je saurais hot chocolate ok je vais me rendir sa vie tu peux même dire hot cocoa hot cocoa ça fonctionne aussi hot cocoa ça marche ils vont pas m'amener d'un noix de coco non 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 c'est exactement ça hot cocoa et comment tu dis noix de coco du coup à coconut c'est ça oui parce que la coco c'est le coco de cacao compliqué quand même bon en tout cas ce que j'ai compris c'est que laisse c'est le contraire de mort c'est ça oui ça on a pas de problème là dessus laisse c'est le contraire de mort donc ce qui est intéressant c'est que là on a donc une activité qu'on doit faire est-ce que ça va fonctionner si je la montre ah yay can you see it ah bah là ça marche le watching game on voit yay that's super super so here we've got the activities we talked about ok and you see them on the right hand side of your screen you should be seeing them on the right hand side of your screen attends parce que là c'est qu'on a un QR code yes that's very good not very good the QR code ah ça y est je le vois ton écran c'est bizarre bah là ça a marché du coup pour le coup regarde tu vas voir je vais le montrer je l'ai le truc there you go so if you flash the QR code you can play the game at home je l'ai regardé cool ah oui so you can play the game we're going to play the game together but if you if you flash the QR code you can play the game at home the QR code that was on serial screen ouais on peut regarder je peux vous remonter le QR code si vous voulez qui était chez serial then you can flash it and you can play at home je vais à le QR code si vous voulez jouer à la maison take 30 seconds to flash the QR code if you want and then we're going to play the game together ça fonctionne super c'est de raccorder les images avec avec ce qu'on voit that's it perfect that's exactly what it is uh Cécile do you want to try yeah ok let's go for it alors toi tu devais manger moins de chocolat je commence par lequel the one you want I will go to the gym ok ok where am I going c'est lequel où est-ce qu'on va en bas à gauche on the fourth one yes this one one two three four four the fourth one yay super well done also maybe there is a trick maybe there is one there is one solution that is not good who wants to do the next one ah well in my book ça devait être justement ça devait être Cyril ça va vous pouvez le mettre au second second one and ta-da well done ça marche ok je vais manger le chocolat qui veut le faire je peux le faire pour mon régime c'est celui du beau ok en plus chocolate maintenant je vais m'en rappeler chocolate chocolate yes perfect Alex that was perfect chocolate ok this is me I will drink more tea and less coffee and that's you see the arrow saying it's more and this obviously a tea cup so gone and the last one on dit un tea bag c'est ça pour un sachet de thé absolutely a tea bag un tea bag and the last one which one is it on va dire à Nico parce que lui aussi il a besoin de dormir ça se voit il est fatigué Nicolas the first right or left left right or left yeah your champion il n'y avait pas I will play more rugby il n'y avait pas that was a trick it was a trick ça aurait dû être ça ok super 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 c'était parfait je pense qu'on a tous compris plein de choses Cécile ton niveau d'anglais est époustouflant maintenant je vois ça il est beaucoup amélioré mais j'ai envie de vivre dans le futur qu'est-ce que tu veux que je te dise c'est ça tu maîtrises à mort merci beaucoup Erwan je propose maintenant qu'on passe aux petits cours de danse et bien sûr si vous avez des questions sur anglais et tout parce que pour l'instant c'est le premier il y a plein de temps qu'on regarde quand même mais ils ne posent pas de questions encore mais ça va venir petit à petit on va de toute façon rediffuser les cours en mode séparé sur les réseaux sociaux vous pourrez ensuite nous poser des questions bien sûr il faut que les gens s'habituent aussi c'est la première pour nous abonnez-vous surtout bien sûr en haut et maintenant vous allez sûrement passer au moment le drôle de cette émission puisqu'on va tous devoir danser ça va être exceptionnel alors là je pense qu'on va se marrer je pense qu'on va rigoler Johan n'est pas avec nous puisqu'il est en soi-même en Arabie Saoudite où il fait des grosses chorégraphies pour un gros spectacle donc il ne peut pas être avec nous mais vous allez voir qu'il a fait des trucs dans son petit atelier il s'est préparé alors moi je vais bouger ma caméra je vous incite tous à vous lever et à vous mettre un petit peu derrière ça va être dur pour toi parce que je dis à toi tu as un mur bouge la caméra ou essaye de bouger sur place moi je vais le faire j'aurai l'air ridicule le problème c'est que je n'ose pas trop bouger les trucs parce que j'ai peur de tout déconnecter c'est tellement compliqué cette organisation mais on va essayer de voir je vais me mettre là je vais danser comme ça avec vous on va lancer la vidéo tout le monde va pouvoir apprendre à danser attention voici la danse de Wednesday cette série formidable avec la jeune Jenny Ortega qui est exceptionnelle quand elle joue Wednesday Wednesday c'est mercredi c'est la fille de la famille Adams si vous ne connaissez pas la série sur Netflix je vous conseille de la regarder elle a été réalisée par Tim Burton quand même qui n'est pas n'importe qui le monsieur et surtout ça marche tellement c'est un carton interstellaire que du coup ils ont déjà signé la saison 2 qui n'arrivera pas tout de suite je pense mais qui va arriver c'est super il y a qu'un certaine de la Jones aussi il n'y a pas un acteur géniaux pour cette danse évidemment une fois que vous avez appris la chorégraphie du Han n'hésitez pas aussi à nous envoyer des vidéos ou à nous taguer comme ça on vous repostera on y va je compte je vois que Cécile est au taquet prête à danser elle est au top tout le monde est au top attention c'est parti pour le cours de danse ah qu'est-ce qu'il se passe le bug le bug il fallait bien que ça arrive alors attends ça m'aurait étonné non non mais c'est pas un problème c'est pas un problème nous allons résoudre ce problème c'est juste qu'il n'arrive pas à trouver la vidéo de la danse parce que dans ma folie frénétique j'ai dû évidemment la renommer et voilà on y va c'est parti salut les copains salut Alex je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle séquence de danse le principe est simple vous apprendre la chorégraphie sur les hits du moment et qu'est-ce qu'on voit en ce moment sur les réseaux sociaux la fameuse Wednesday Dance ça vient d'où ? ça vient de la série Mercredi sur une fameuse plateforme sur la chanson de Lady Gaga Bloody Mary qui dit I will dance, dance, dance with my hands, hands, hands je danserai avec mes mains vous êtes prêts à apprendre la chorégraphie alors c'est parti avec les mains derrière nous allons faire 4 mouvements 1, 2, 3, 4 puis 3 devant 1, 2, 3 je me tourne je recommence derrière, derrière, derrière devant, devant tête en l'air et je tourne ensuite je vous montre une première fois de face nous opposerons le bras et le pied 2 en bas et 2 en l'air la même chose sur le côté 2 en bas et 2 en l'air on reprend la séquence depuis le début 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7 et 8 et 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 puis nous allons mettre les bras comme si nous dansions du flamenco 1, 2, 3, 4 et 5 et 6 et 7 et 8 encore une fois 1, 2, 3, 4 et 5 et 6 et 7 et 8 puis vous pourrez improviser une fois 8 seuls pensez à la chose avec sa main ou sa main depuis le départ une dernière fois avant de le faire en musique I will dance, dance, dance with my hands hands, hands puis sur le côté 2 en bas puis 2 en l'air sur le côté sur le côté 1 hop, hop, hop et l'improvisation et puis 3 alors, attends attends allez, attends allez, tu vas le faire tu vois qu'il le fait là allez, tu peux lancer si, 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 si tu peux le faire Ouf, on a appris ça Voilà, vous venez d'apprendre la Welles Day Dance J'attends vos vidéos Si vous désirez que je vous apprenne une chorégraphie N'hésitez pas à me contacter sur l'adresse qui s'inscrit D'ici là, n'arrêtez pas de danser Merci mon Yo-Yo Merci, merci à Yoann évidemment Qui nous a fait ça Alors je précise Mais c'est pas la vraie musique Parce qu'on n'a pas le droit d'utiliser des musiques connues Quand on fait ce streaming Donc évidemment, on a trouvé une solution En utilisant cette musique là Voilà, on apprend un truc comme ça Vous êtes très mauvais élève en danse, à part Cécile qui a tout donné Je vous ai trouvé un bon Cyril aussi, tu étais pas mal Nico, c'était un peu lèche quand même Attention, la semaine prochaine Si c'est encore vous qui êtes là au moment de la danse Parce qu'on va changer les ordres toutes les semaines Je vais vous voir danser là, parce qu'on ne s'était pas parlé avant l'émission Interdiction de ne pas danser Il faut s'y mettre En plus, c'est la danse que tout le monde danse Et objectivement, remarquez qu'il est extrêmement balèze Parce que ça y est, moi je la maîtrise Elle n'est pas très compliquée ça C'est un bon prof Ah oui, il est fort Et on a appris ça à toute vitesse Ça m'a bluffé Alors maintenant, le problème, c'est que normalement On devrait avoir Aurélie qui devrait appeler Qui n'appelle pas encore On va dire au revoir à Cécile Merci ma Cécile d'avoir été avec nous A la semaine prochaine C'est pas Cécile qui doit s'en aller C'est, attends, je sais plus qui c'est Moi je suis perdu Je crois que c'est Je m'en vais, je m'en vais pas Je crois que c'est moi Oui, je crois que c'est Nico qui doit s'en aller Et oui, c'est toi mon Nico qui doit nous quitter Merci beaucoup d'avoir été avec nous Nico Et puis on va terminer l'émission là Avec Aurélie qui sera le dernier invité Merci, on se retrouve la semaine prochaine Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait les garçons en maths la semaine prochaine ? Ah oui, comme Nicolas, on garde la surprise Oh ! Ah non, mais vous ne pouvez pas faire ça Mais comme ça, ils sont peut-être s'abonnés En s'abonnant, ils auront la surprise Et puis on va faire On va s'abonner petit à petit Ça va venir tranquillement Mais sûrement Merci à vous en tout cas les amis D'avoir été avec nous Cyril Thures Parce que je crois que tu avais besoin D'un petit peu d'avoir confiance Sans toi et ça tombe bien C'est le thème du cours d'Aurélie C'est le thème du cours d'Aurélie Nico, lui Qui récupère de sa forme Parce que bon, hier, tu étais un peu moins bien On va le dire Mais là, aujourd'hui C'est bien C'est bien, c'est un mieux Mais c'est un mieux la semaine prochaine Voilà, c'est un mieux la semaine prochaine Pas sûr Parce que d'ici la semaine prochaine Vous allez faire un cours avancé à tout le monde Sur vos histoires de caméras et tout ça Donc je pense que vous n'allez pas dormir Bon, on va y arriver Merci beaucoup Nico d'avoir été avec nous Et puis on te retrouve la semaine prochaine Un grand plaisir Gros bisous Salut Nico A bientôt Salut Alors on a perdu Nico Et normalement On a Aurélie Qui devrait nous appeler Ou pas Bon, on va attendre qu'elle appelle les enfants Tout ça, on se cale Bon, c'est une première On n'a pas eu trop de pain technique Je suis assez Non, non Oui, c'était pas trop mal Je ne sais même pas comment on a fait Pour que Cyril T'es ordinateur d'Air One dans ton truc Ça me sidère Alors elle me dit qu'elle est en attente Alors attends J'ai été bluffée par les changements de caméras De cadre, etc Moi je veux Ah oui, j'ai une formation Attends, je ne sais pas comment ils font Je ne sais pas comment ils ont fait Alors Aurélie Essaye de nous rejoindre Mais ça ne marche pas Il fallait bien que ça arrive Mais on va y arriver Elle va nous rejoindre Aurélie qui est donc pédopsychologue Qui s'occupe des enfants On va aborder plein de sujets Au cours des émissions Dans les prochaines semaines qui arrivent Comme par exemple La confiance en soi aujourd'hui Mais ça peut aussi être Les questions de genre à l'école Le harcèlement scolaire La sexualité Comment sentir bien dans la classe aussi Et donc la confiance en soi Ah, ça y est La voilà qui arrive Je la vois Qui nous rejoint C'est formidable Et franchement On aura eu tout Qui marche plutôt correctement Normalement Elle devrait être avec nous On devrait la voir Et oui Elle est là Coucou Ça marche Ça va bien Aurélie ? Ça va et vous ? Alors nous ça va bien Et tu feras attention T'es un espèce de pirate Playmobil géant Qui veut t'attaquer derrière Je sais Mais il est roux C'est un copain Non mais c'est un truc Ah oui Il est comme toi Mais il est immense C'est quoi ce truc là ? C'est une sculpture ? C'est quoi ? C'est un Playmobil géant Ah oui C'est la déco de ma maison Tu sais quand t'es pédopsy T'aimes toujours les trucs d'enfance C'est normal Ouais je comprends bien Je comprends bien Mais tu sais chez moi C'est un peu pareil Enfin pas de décor Que vous avez là Mais c'est vrai que chez moi Il n'y a pas de trucs Et bien écoute On est parti On est contentes De t'avoir avec nous C'est parti Pour notre petit rendez-vous psychos J'ai coupé le générique J'ai raté Vous n'avez pas vu Cyril qui danse Mais il est fasciné Par cette musique Si tu veux Je t'enverrai le mp3 Si vous voulez le mp3 La musique Je vous l'enverrai Si vous voulez danser Chez vous On peut faire la choré J'aurai le reflet Maintenant que je l'ai Bref c'est pas mal Alors Aurélie aujourd'hui On va parler d'un sujet Très important d'ailleurs Qui nous touche tous Pas que les enfants La confiance en soi Exactement On va parler de la confiance en soi Mais avant ça Je voudrais juste faire Une petite précision Parce que souvent On va confondre La confiance en soi Et l'estime de soi Je ne sais pas si vous me voyez bien Quand je fais tout pixeliser Non ça va ? Non je le vois bien C'est très bien Ok Donc en gros Pour faire court L'estime de soi Ça va être Comment tu t'évalues La manière Enfin comment on connait Ses qualités Ses défauts Ses goûts Ses opinions Donc finalement Donc finalement C'est une bonne estime de soi C'est Je me plais Et j'ai une vision positive de moi Je ne sais pas Si tu peux montrer La slide sur les soleils Ah magnifique Voilà Donc ça Vous pouvez l'imprimer Pour aider vos enfants Parce que l'exercice Il n'est pas toujours Très simple à faire Donc en gros C'est Je suis capable de Je suis joyeux Ma différence Ce dont je suis fière Etc Ça c'est le premier support Et après il y en a un autre Qui s'appelle J'aime être moi Voilà Donc vous pouvez mettre La tête de votre enfant Au milieu Donc il y a En jupe Et en pantalon Donc c'est finalement Quels sont mes talents Mes forces Mes qualités Et de l'autre côté Mes passions Ce qui me rend heureux Alors je précise Aurélie Que tous ces dessins On peut les télécharger Sur le site De Kids et Familiers Ouais C'est téléchargeable Gratuitement Est-ce que déjà Pour vous C'est facile Pour vous quatre L'exercice à faire Ou pas De savoir nos qualités Nos défauts Nos passions C'est ça que tu veux dire Ouais c'est ça Tes forces Tes faiblesses C'est dur Ou c'est facile Parce que c'est même pas Toujours facile à faire Quand on est adulte Non c'est pas C'est pas facile Erwan incontestablement C'est ses cheveux Ça fait C'est la coupe Mon défaut Mon défaut c'est ça Non non Tes qualités Tes qualités Tes qualités Est-ce que c'est facile Pour toi en tant qu'adulte De dire Quelles sont tes forces Et quelles sont tes faiblesses Quand on a peu de faiblesses Oui c'est facile Ah ah Non mais Je pense que Ceci c'est un exercice Qui est intéressant à faire Quoi qu'il arrive Parce que le but C'est d'améliorer tes qualités De corriger Entre guillemets Tes petits défauts Parce qu'on a Personne n'est parfait On est d'accord Oui et puis surtout Parfois Quand on a des enfants Parfois l'exercice est dur Pour eux Donc il faut qu'on les aide A remplir ce tableau Mais parfois On peut avoir des défauts Et est-ce que ce défaut En gros Nous gêne dans notre vie quotidienne Est-ce que finalement Ça me bloque Ça m'empêche de faire des choses Ou finalement Est-ce que ce défaut Ou ce que des gens Vont qualifier être un défaut Ou moi Mon ressenti Parce que parfois On peut avoir l'impression Que c'est un défaut Et finalement En faire une force Donc on peut garder Ces défauts Et en faire quelque chose de bien Donc ça C'est l'estime de soi C'est comment tu t'évalues Comment tu te connais Après la confiance en soi Finalement C'est un peu comme L'essence dans le moteur Qui va faire avancer ta voiture La confiance en soi C'est ce qui va te permettre D'agir De croire en tes capacités D'arriver à faire quelque chose Et la confiance en soi Comme l'essence dans la voiture Il faut faire le plein régulièrement Ça s'entretient Ça se nourrit Et d'avoir confiance en soi Ça permet D'avoir une bonne sécurité intérieure De se dire Qu'on peut réussir A faire des choses Et qu'on peut rebondir Si jamais on fait des échecs Ou qu'on n'arrive pas A faire des trucs Alors après Tout à l'heure En pédagogie On parlait des essais-erreurs C'est vrai qu'il y a des enfants Qui vont avoir un tempérament Où ça va être plus facile pour eux D'essayer des trucs Et d'accepter de se tromper Donc en gros Ces enfants là Vont réussir à prendre plus de risques Donc il y a plus de chances Qu'ils augmentent leur confiance en eux Parce qu'ils vont avoir Plein d'opportunités Finalement de la booster Ça va ? Des questions ? Non, non Ça me paraît assez clair pour moi Je regarde si on a des questions Alors qu'ils regardent Je n'étais pas à poser des questions Bien sûr Mais c'est vrai que Moi ça m'est déjà arrivé De me prendre des gadins Quand on fait un métier artistique Ça arrive tout le temps Parfois des spectacles Qui n'ont pas marché D'autres qui marchent après Il faut quand même Tout le temps Se rebooster Et avoir confiance Et c'est pas facile Même quand tu te plantes Mais ça t'aide à aller plus loin Du coup Si tu as confiance en toi Exactement Et puis après C'est hyper important Donc ça Vu l'équipe de profs Super qu'on a là Je pense que c'est pas le cas pour eux Mais c'est vrai que On peut avoir tendance Ou dans le corps enseignant Ou en tant que parent Ou en général dans la vie De mettre des étiquettes Pour la confiance en soi C'est vrai que L'association la plus fréquente Qu'on va faire C'est de dire Par exemple Un enfant qui est timide Même si j'aime pas du tout ce mot Mais en tout cas Qui est inhibé On va penser Qu'il manque de confiance en lui Ça Ça n'est pas vrai C'est à dire Qu'on peut avoir Des enfants Même des adultes Qui ont une attitude Hyper assurée Quand tu les vois Tu dis Il a confiance en lui Il arrive Et en fait Ça peut être une façade On peut avoir une attitude Très assurée Et manquer de confiance Et à contrario On peut avoir une personnalité Plutôt en retrait Plutôt inhibée Et c'est ce qui va souvent Inquiéter les parents Et en fait Ce n'est pas pour ça Forcément Qu'on manque de confiance en soi On peut être plus observateur Moins parler Moins s'affirmer Mais pour autant Avoir une bonne estime Et une bonne confiance en soi D'accord D'accord Parce que là Tout le monde est d'accord On est tous d'accord Mais c'est C'est super de savoir Tout ça Après si jamais On veut En tant que parent Alors Parce qu'en tant qu'adulte C'est plus facile De s'auto-évaluer Mais en tant que parent Si on veut Essayer de savoir Si notre enfant Manque de confiance en lui Sans s'arrêter Juste au fait d'eux Il est un peu inhibé En retrait Par exemple C'est des enfants Qui vont souvent Se dévaloriser Dire je suis nul J'y arrive pas Je sais pas Qui vont être par exemple Très embarrassés Pour faire un spectacle De fin d'année Monté sur une scène Qui vont pas vouloir Essayer des nouveaux sports Qui vont avoir du mal Un petit peu A se faire respecter Par les copains Tu vois Qui vont mal se faire parler Puis qui vont Ils vont pas trop savoir Comment répondre Qui vont avoir du mal A parler à un adulte A se faire des amis A faire des choses tout seuls Qui vont toujours demander de l'aide Tu vois Qui vont pas oser Finalement se lancer Dans des trucs Parler en public Bon voilà En gros ça va être ces trucs là D'accord Donc il faut s'occuper Dans ce cas là Comment on fait Pour développer sa confiance en soi Du coup Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse Alors Ce qui est hyper important Parce que c'est vrai Que en tant que parent On va avoir tendance A Quand on voit qu'un enfant N'y arrive pas On va avoir tendance A faire à sa place Ou faire pour lui Ce qui est hyper typique Par exemple Pendant les devoirs Parce qu'on a envie Que ça aille vite Et qu'on voit On se dit Bon il comprend rien Allez laisse tomber Ok je te montre Bon quand on sait faire Parce que les trucs Plus ils grandissent On sait pas forcément Moi j'ai appris plein de trucs Sur Archimède et tout Merci J'ai tout compris C'était top C'est bien Merci Adrien Mais c'est vrai Par exemple aux enfants Les joueurs de foot Bon ben ils sont pas Ils sont pas à ce niveau là Ils vont s'entraîner Tous les jours Parfois ils ratent des matchs Parfois enfin voilà Ils apprennent de leurs erreurs Il faut vraiment En tant que parent Cette notion d'échec Et d'erreur Ce soit pas quelque chose Qu'on dise à l'enfant Que c'est quelque chose De très négatif Qu'il est nul C'est ok tu t'es trompé Comment est-ce que tu peux faire Pour mieux réussir A la prochaine Donc vraiment Il faut valoriser l'effort A fond Plutôt que le résultat Donc accepter ce truc d'échec Leur apprendre à faire des choses Par eux-mêmes Donc tout à l'heure Je donnais l'exemple des devoirs Mais par exemple Tout ce qui est Tâches ménagères à la maison C'est vrai que moi Je vois beaucoup d'enfants Même assez grands Qui savent pas mettre leur assiette Dans le lave-vaisselle Qui demandent de l'aide Pour s'habiller Qui savent pas ranger leur chambre C'est sûr que ça va plus vite En tant que parent de le faire Mais plus je vois Que j'arrive à faire des choses Par moi-même Plus je développe ma confiance en moi Ah oui évidemment Ça donne confiance en soi Moi par exemple J'ai attendu 40 ans Pour s'en faire une machine A laver le linge C'est une catastrophe Et maintenant que je sais le faire J'ai une immense confiance Quoique récemment J'ai eu un petit acclédent J'ai réduit un pull A l'état de pull Pour Playmobil justement Il est passé mon vieux De ça à ça quoi Je n'ai jamais vu ça de ma vie C'était de la science-fiction C'est le sèche-linge ça C'est le sèche-linge Exactement C'est le sèche-linge Qu'il a explosé Mais je n'ai jamais vu ça Du coup il paraît Qu'il y a des astuces Pour le refaire dans l'autre sens Enfin c'est tellement incroyable C'est la science-fiction J'aurais pu le donner à mon chien Et encore il ne rentrait même pas dedans Incroyable Mais bref Mais ça donne confiance en soi De faire des trucs C'est une évidence Oui parce qu'on pense que En fait ça ne marque pas les enfants De faire tout à leur place Et puis que parfois Ils ont l'air d'être très contents Qu'on fasse pour eux Mais pour de vrai De se dire Je suis capable de faire ça Même par rapport au sommeil Tu vois il y a des enfants Qui vont demander la présence D'un parent pour s'endormir Tous les soirs On pense qu'on les aide Alors sauf s'il y a vraiment un moment Il y a un souci etc Mais après ça devient une habitude Et de se dire En fait je suis capable de m'endormir Dans ma chambre Quand mes parents sont dans le salon Et ben ouais je suis fière de moi Je peux aller faire une soirée pyjama Chez un copain J'ai confiance en moi Je sais que je peux y arriver Sans l'aide de mes parents Et c'est vrai que Plus les enfants grandissent Plus il faut qu'on vise leur autonomie Pour qu'ils soient capables De faire un max de trucs Sans nous Dans les autres petits trucs Qu'on peut essayer Pour développer la confiance en soi C'est d'apprendre à nos enfants A faire des choix aussi Parce que parfois On choisit beaucoup de trucs À leur place Et puis qu'ils voient que Quand tu fais tel choix Il y a telle conséquence Ok ben la prochaine fois Est-ce que tu feras de la même façon Est-ce que tu feras pareil ou pas Voilà Qu'ils puissent tirer des leçons de ça De leur donner des responsabilités De développer leur curiosité De poser des questions Bon voilà Ah oui non Et le plus important C'est de vraiment dire à vos enfants Que l'amour de parents Est quelque chose d'inconditionnel C'est-à-dire qu'il n'est pas soumis À condition de résultats scolaires De performances sportives De comment ils s'entendent Avec les frères et soeurs Voilà Je t'aime comme tu es Ah pourtant ça c'est vrai Que tu vois que tu as quand même Très souvent des parents Qui disent Attends c'était pas à l'école Je vais pas être content Ça peut être mal interprété du coup Si t'es nul en sport On sait où les parents Qui s'énervent quand ils voient leur enfant Ça a pu m'arriver Qui perd un match de tennis Alors qu'il peut absolument le gagner Machin et tout ça 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 peut être très mauvais Oui c'est-à-dire que Bah si jamais Alors c'est vrai que Moi je vais avoir Beaucoup de parents en consultation Qui vont me dire Mais j'arrête pas De lui faire des compliments J'arrête pas de lui dire Qu'il est beau Qu'elle est intelligente Enfin Après ce qui est hyper important Pour la confiance Alors évidemment ça c'est très important De faire la sécurité affective De nos enfants Et de leur faire des compliments Mais il faut malgré tout Être juste dans vos remarques Ça veut dire ne pas Plus complimenter un enfant Pas toujours dire Que c'est super Et que c'est génial Parce que c'est pas vrai Et pas non plus Tout le temps Les sous-complimenter En disant tout le temps Tu peux mieux faire Parce que tu peux mieux faire Ça n'est clairement pas Un compliment Ça veut dire Enfin tu peux mieux faire Ça veut dire que c'est pas bien Ce que moi j'ai eu Sur tous mes bulletins scolaires Par exemple Peux mieux faire Je ne me suis pas dit Que c'était un méga compliment Tu vois Non Regarde aujourd'hui Tu es arrivé Tu es avec nous Dans le bout du savoir Le dimanche matin Enfin le dimanche midi Maintenant Parce que bon Alors je sois quelques remarques Des gens qui disent C'était très long quand même Oui on va s'arranger Ne vous inquiétez pas On va compacter un peu La prochaine fois Mais c'est normal On apprend On découvre comme ça Puis on a tous progressé À la mesure des semaines Il y avait aussi L'arbre de tes fiertés C'était quoi ça Aurélie ? Oui Alors en fait L'arbre de tes fiertés Mais alors ça pareil Vous pouvez l'imprimer Pour essayer d'apprendre aux enfants Que ce qui compte Ça n'est pas le résultat Mais c'est le fait D'avoir essayé À chaque fois qu'ils sont fiers D'avoir tenté quelque chose Ou qu'il leur faisait peur Ou qu'ils n'osaient pas faire Par exemple Même aller dans une boulangerie Et vous vous êtes dehors Qu'ils aillent acheter La baguette de pain Peu importe Ils dessinent une petite feuille Sur leur arbre C'est leur arbre S'ils veulent faire Des feuilles multicolores Des feuilles carrées Des feuilles triangles On s'en fiche complètement Si vous ne pouvez pas imprimer Ça peut aussi être Faire dans leur chambre La porte de tes fiertés Même dans les écoles C'est super pour les petits De faire ça Et qu'on garde toute l'année C'est de marquer Sur un petit post-it À chaque fois qu'un enfant Est fier de lui D'avoir essayé Une fois de plus Ce n'est pas forcément D'avoir réussi Il peut coller Le petit post-it Sur sa porte C'est la porte de ses fiertés Et ça je trouve Que si on peut le faire Dans les classes C'est vachement bien Merci beaucoup Aurélie Pour ces super conseils Pour cette première Je dirai le semaine La semaine prochaine Sûrement lundi ou mardi Pour que tout le monde se prépare Bon les amis On est arrivé au bout Merci Merci d'avoir tenu le coup Bravo Erwan Pour cette première Merci d'avoir été avec nous On ne s'en est pas trop mal sorti Techniquement on va dire Alors après c'est vrai Qu'il y avait pas mal de problèmes De durée et tout Mais on va avancer Sur tous les trucs Aurélie Bravo aussi Merci d'avoir été avec nous Surtout qu'on a fini Plus tard que prévu Donc j'espère que tu as un déjeuner Moi je suis là Depuis 10 heures Et que tu vas pouvoir Aller vite Aller déjeuner Avec ton Playmobil Et ta famille Cécile Quelle journée Tu as appris à danser Tu as appris à parler En anglais Incroyable C'est formidable Tu as appris Que tu allais manger Plus de chocolat Que moins de chocolat Ce qui n'était pas du tout Le but Mais en tout cas Écoute On y est arrivé Et Cyril Tu as compris Que ta semaine Était foutue Et tu as devoir Expliquer à tout le monde Comment est-ce qu'on arrivait A faire A faire Exactement Comment on allait Devoir faire Des problèmes techniques Mais on va Régler tout ça Écoute On arrive au bout De toute façon Merci beaucoup les amis De nous avoir su Cette première On va la découper Encore une fois La mettre partout Parlez-en autour de vous On a le temps On est là pour Des mois Peut-être des années J'en sais rien Donc on a le temps De s'améliorer Merci d'avoir suivi C'était super De faire ce premier live C'était un bonheur Un petit baptême du feu Avec tous mes amis On est très heureux De faire ça Nous Puisqu'on aurait bien aimé Se faire toute la vie Peut-être ailleurs Mais maintenant On le fait ici Entre nous On fait la fête Merci à vous Et à très très bientôt Bisous tout le monde Attends je vous fais des applauses Je vais progresser La semaine prochaine Ça va être Hollywood Le truc Ça va plus de 10 décembre Allez rendez-vous dimanche prochain À 10h Merci à tous Gros bisous tout le monde Bye 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 Je ne sais pas comment on arrive Bye 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 bye